Bonsoir à tous et à toutes Ou bonjour Comme notre fameuse phrase qu'on fait A chaque fois pour le 29ème Unskip Racing Podcast Evidemment aujourd'hui Comme à chaque fois Je serai avec Antoine Bonjour mon cher Vincent Bonjour à tous Un nouveau pod Ça fait longtemps qu'on en avait pas fait un C'était quand le dernier C'était lors du dernier event Donc ça doit remonter à novembre Ouais c'est ça Plaisir De parader E-Dub Il s'est passé pas mal de choses depuis Donc on va revenir sur ça Ce qui est bien c'est que vu qu'on en parle pas quotidiennement On va pouvoir revenir sur toutes les histoires Sur J'ai pas mal de choses J'ai des matchs où j'ai vraiment pas de ces grandes choses Parce que j'étais pas Voilà quoi Ça me plaît pas ça me plaît pas Mais il y a des autres matchs où j'ai beaucoup noté Et on pourra venir sur des éléments assez importants Dans les storylines Pourquoi il y a eu ça Et tout ce qui me saoule chez E-Dub aussi Voilà parce qu'il y a aussi des choses qui sont mal faites Et comme J'aime bien maintenant Je vais mettre un titre à chaque Sur la miniature Je mets des titres maintenant C'est plutôt cool Et bah Ce mois-ci Enfin ce pod là C'est du sang et des larmes Parce que Le sang on en a eu Et pour une fois Il faut quand même le dire Pour une fois Alors E-Dub je peux comprendre Que le sang ça Ça fait peur aux gens Mais pour une fois Le sang était très très bien utilisé Et pas tous les matchs C'était Même d'ailleurs bro Alors on pourra tout à l'heure Mais même Je sais pas si tu l'as vu Mais même FTR Oui oui Bah là pour le coup Mouvez coup dans la gueule Donc à un moment donné Voilà Le pauvre Le mec il arrive Paf il est directement en sang Je fais Frère Frère Tu t'es pire que Ric Flair Sans déconner Ou Goldberg Goldberg Tu te rappelles à chaque fois L'autre il parlait Pas de couilles Il pfait du froid Oh là là Mon jeu Insupportable Insupportable Donc dans ce pod On reviendra évidemment Sur notre analyse complète De Révolution 2023 Présentée par E-Dub On reviendra sur un petit Sur les commentaires évidemment Sur le petit sujet Touquet 23 Qui sort dans quelques jours Avec ceux qui ont préco La version Icon Mon cul Je coûte 120 euros Voilà Mon cul coûte 120 euros Exactement Je suis cher Et voilà Donc vous l'aurez en avance Le 14 au lieu du 17 Ou 19 Je sais plus Et ceux qui ne sont pas pressés Ne peuvent avoir le 19 De toute façon C'est très simple Vu que comme chaque année Ils ont décidé de faire des vidéos Early access Sur les influenceurs Plus ou moins importants Anglo-saxons Bah en fait Tout le contenu du jeu Est déjà disponible sur Youtube Donc vous avez juste à taper Touquet 23 Et vous aurez à peu près 300 vidéos Donc pas peine d'acheter le jeu Puisque voilà Tout est déjà sorti Ils sont quand même gentils Touquet De se spoil De leur propre sortie de jeu Ça c'est incompréhensible C'est incompréhensible Quand tu fais un early access C'est censé avoir une bêta fermée Ou tu fais un test Et puis tu peux Lancer quelques vidéos Pas tout le contenu Mais enfin bref Ça c'est une autre histoire C'est une autre histoire de communication Il y en a Bon j'ai l'impression Qu'en France On a un système de communication Très intelligent Et que finalement Aux Etats-Unis Ils sont un peu débiles Bon Ça dépend pourquoi Ça dépend pourquoi évidemment Mais en tout cas En termes de com C'est un peu débile Voilà On reviendra sur ça On reviendra aussi Sur VV On parla un peu De la preview Si on veut Des matchs Qu'il y a pour l'instant D'annoncés Pour Wesselmania Il y a eu un énorme euro Que je n'ai pas vu Donc il faudra que j'aille voir Il y a eu à ce qui paraît Un très très bon NXI roadblock Donc il faut que j'aille voir aussi Donc voilà Il y a beaucoup de choses à voir Il y a beaucoup trop de choses Par contre J'ai regardé J'ai regardé Quelques matchs De impact No surrender Là C'était pas fou Vraiment C'était ignoble J'ai regardé Le 3v3 Entre le bullet club Et Time Machine Donc d'un côté T'avais T'avais Chris B Ace Austin Et Kenta Et de l'autre côté T'avais Motor Steam Machine Gun Avec Kushi Dunk Donc évidemment C'était un bon combat C'était un bon 4 Et j'ai vu le main event Entre Josh Alexander Et Rich One Pour le titre World Que j'ai trouvé Banal En fait J'ai vu que les gens Ils l'ont bien noté Et tout Moi je suis en mode C'est un 3 à 3 et demi Il n'y a rien de fou Et j'ai vu Le dégueulasse C'est Mickey James Contre Jordan Gray Je crois Il est ignoble Vraiment C'est infâme Donc qu'on arrête Qu'on arrête de dire Encore une fois Sur Twitter Je ne sais où Que oui Écoutez Écoutez Genre C'est n'importe quoi Un pack C'est la meilleure fédération Lol Non mais Mickey James Tu la vois sur les réseaux Elle se prend encore Pour la gôte De toute la division féminine Enfin de toute l'histoire La meilleure catche Sémine de l'histoire Moi je ne comprends pas Mais je n'ai jamais trouvé Déjà à l'époque Bon ok Elle était connue C'était une catcheuse Qui était plutôt bonne En même temps Quand t'avais Kelly Kelly Forcément Ça n'aide pas Mais actuellement Elle est zéro Elle est trop vieille Elle reste dans la country Ce sera mieux pour elle Exactement Est-ce qu'on micro va mieux là Oui oui ça va mieux là Ça va mieux Ok Peut-être juste un petit débranchement Un petit faux contact Allez On va lancer directement Avec Les commentaires Du dernier pot Merci à tous D'avoir participé aux commentaires D'avoir liké D'avoir partagé Tout ça Tout ça N'hésitez pas à faire ça A chaque fois Comme ça On vous lit C'est quand même plutôt pas bon Alors Nous avons Jocha Ferreri Qui revient Depuis des mois Ferreri Qui nous sort toujours Des messages magistraux Hein Que des tops de plaisir Merci Voilà Je Alors qu'il n'y a aucun top Non 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 Mais je pense qu'il dit Que des tops de plaisir Je pensais Que c'était bien Qu'il se pensait une expression Ecoute C'est plutôt sympa Merci Jocha Je vais passer sur le commentaire À quoi le mode univers Vous attendrez Comme tout le monde Voilà Neil le gay Qui nous dit Est-ce que vous pourriez Pour manière faire un pod Avec des anciens de la chaîne Alors Alors On va mettre les choses au point Pourquoi Je pense qu'il n'y en aura pas Premièrement Notre bon vieux des guests Maintenant A une vie bien casée Donc Vu qu'il ne regarde plus le cas C'est un peu compliqué pour lui Je pense De venir En parler Même s'il regarde Je crois Il a regardé De la dernière manière Il me semble Il m'a dit Oh oui Ça date Ça date Il m'a dit Oh la dinguerie Il tombe avec une tailleur Voilà Tu es à peu près Dans les grandes lignes Mais il a une vie bien rangée Donc Maintenant Il est très occupé Tous nos intervenants Si on veut Qu'on a pu avoir J'ai un peu perdu de vue Donc Je ne pouvais pas trop te dire Si on peut les inviter Et c'est surtout que Ben Nous Nous avons Un rythme Et un horaire Très précis Haïe C'est vrai Et que Tout le monde N'est pas Je pense que Tout le monde Ne peut pas Se libérer Pour parler de catch A Pour nous Minuit Donc Voilà C'est à dire Que Il y en a Ils ont cours le lendemain Ils ont taff le lendemain Donc c'est chaud De leur dire Eh ça vous dit On va avec un pot De deux heures à minuit Ouais Moyen 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 Donc C'est peut-être pour ça Qu'il n'y aura peut-être pas Grand Grand invité J'essaierai peut-être De faire venir des gens Mais c'est compliqué Avec nos horaires Après on pourra faire Une exception Mais 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 non Après On l'a fait à l'époque Et C'était à 20h À l'époque On faisait ça Ouais 21h Pardon La belle époque Le prime time Exactement Là C'est le C'est le On est quoi On est jeudi Là On est On est Late night C'est le late night C'est normal Ouais Donc Non mais On a fait une époque Comme ça C'était bien Honnêtement On avait un rythme De malade Je sais pas si les gens Se rendent compte Mais à l'époque Enfin Vincent C'était un truc de fou Ce qu'il faisait Niveau montage Et puis Et puis nous Avec des guests Là je parlais Surtout que pour moi Mais on faisait aussi Les modes d'univers Plus Avec Vincent On avait une émission A deux Aussi au début C'était un supplice A force Plus les lives Parce que Attends On parlait rapidement On faisait les lives Tous les samedis soirs Les previews Et review Plus les reviews De Raw et Smackdown Plus le mode univers Je sais pas si on s'en rend compte Mais c'est un truc de fou Donc bon C'est bien Tu rajoutes à ça Qu'on avait fait Des matchcards De preview Fantasy De Mania Qui m'a pris A peu près Une semaine Par matchcard Voilà Et par contre Ça a bien marché Sur la chaîne Ah oui Ça a bien fonctionné Encore heureux Vu le temps Que j'ai passé dessus Ah non C'était un rythme De folle De malade Et les gens Qui sont Parce que J'y ressens encore Quelques messages Des fois Où les gens Sont un peu déçus Que mon rythme De vidéo Soit plus comme avant Bah c'est à dire Que je l'ai fait Pendant une période Mais je le referai pas Parce que Ah non c'était trop Si c'était à refaire Je le referai pas Parce que c'est beaucoup trop Et que surtout C'est ingérable Et surtout Que ma vie a évolué Donc Bah ouais Je n'ai plus les mêmes Priorités Comme tu le dis Comme tu le dis C'était quoi Il y a 3 ans Il y a 3, 4, 5 ans Oui on pouvait le faire Parce qu'on était plus jeunes Et on pouvait encore se gérer Là actuellement Aujourd'hui Tu peux pas Parce que Bah voilà On a tous grandi Et puis même Je pense que Concrètement On se l'est déjà dit Mais c'est très bien De le faire une fois par mois Voire deux fois Quand il y a beaucoup d'évent C'est très bien On se l'est dit Depuis le début Quand on a lancé Le Unscripted Unspoken Podcast C'est qu'on voulait pas Repartir dans du podcast Comme on le faisait avant Où on parlait Un podcast toutes les semaines Ou un podcast C'était Il y avait aucun intérêt Parce que Ce qui nous avait lassé En tout cas Sur les Roses McDonald After Talk C'était qu'à force En fait On dit toujours la même chose Et c'était pas intéressant Et moi je faisais du montage J'ai l'impression Que je suis en faisais pour rien Donc autant garder Un rythme D'un pod par mois Voire plusieurs par mois En fonction des events Qu'il y a Dans le monde du catch Et pas plus Voilà On est très bien comme ça Comme ça moi Je peux avancer sur mes projets Vous avez votre podcast On est libéré On a du temps pour nous Parce que Entre Il y a 4 ans Où j'étais encore Dans la période d'adolescent Un peu foufou Et je m'étais dit Je repose sur les lauriers Là je suis dans ma période De jeune adulte Où je dois être responsable Donc C'est différent Messieurs C'est différent Et puis même pour nous C'est plus agréable aussi Parce qu'on se voit moins qu'avant Et même pour nous C'est plus agréable Même de parler de catch Parce qu'au moins Tu vois On découvre nos avis Là pareil Pour tout à l'heure On sait pas tellement On a pas du tout parlé On a pas parlé Je l'ai fini il y a une heure C'est normal Pour le coup Je veux dire C'est plus agréable aussi pour nous Donc Non non Mais tout le monde est gagnant En fait Dans tout ça Exactement Voilà Maintenant On va pouvoir parler Au gros commentaire Salut Vinson CV Ça va Il y a des gens qui disent Moi ça va Antoine ça va J'espère que tu vas bien Il y a des gens qui disent Que Kodiro n'est pas crédit Face à Romance Alors ça Faut qu'on arrête Alors ça Faut qu'on arrête Insupportable Faut qu'on arrête Vraiment Parce qu'on m'a quand même sorti On a quand même osé On a le culot Le culot De venir en DM De me parler Mais non Si On me parle un peu Et après On a le culot De me dire Que le booking de Kodiro Puent la merde Et qu'on me sort Ouais Kodiro Il n'est pas crédible Parce qu'il affronte Chad Gable Qui n'a pas gagné Depuis des mois Mais on s'en bat les couilles Qu'il n'a pas gagné Depuis des mois On n'est pas sur le système sportif D'Aidab Et puis attends C'est la VV C'est à dire que Regarde Petit exemple Natalia Elle a été sur une série De défaites Pendant des mois Et des mois Et ils ont eu quoi Comme idée Bam Elle va avoir un title shot Alors qu'elle a fait que perdre Donc il n'y a aucune crédibilité Donc il faut arrêter Il faut arrêter Avec Kodiro Qui affronte des jobbers Enfin soit disant jobbers C'est comme Chad Gable C'est pas non plus Le plus dernier des toccards En plus ce match Il était grave cool Sans décoller C'est un bon trop Exactement Et c'est à la demande De Kody D'ailleurs Kody a dit A demandé aux officiels De faire un match Contre Chad Gable Parce qu'il veut le mettre En avant aussi Donc Et qu'est-ce qui se passe derrière Repackage De l'équipe Homos Homos Non Lapsus Autis Qui partiraient dans du Dans du Dans du comedy watching Avec Massé et Mansoir Et hop Chad Gable Qui pourrait avoir un peu Le jour solo Par hasard Non mais Je ne comprends pas Les gens qui ont La haït la sur Kody C'était le héros Et d'un truc Oh là là Il est plus crédible À un moment donné Il faut arrêter Et on va être content On va avoir notre Deux comptes À WrestleMania Entre Samy Owens Et Les Houssos Et le Kody Contraide C'est un putain De main event Voilà Je ne comprends pas Ouais Donc voilà Moi ça commence Un gonflet Qu'on n'arrête pas De critiquer Kody Alors que le mec Il n'a encore rien fait Il n'a encore rien fait Ils sont dit en mode Oh là là Mais putain Il n'est pas crédible Mais c'est normal Est-ce que Dans l'histoire Dans l'histoire De la WWE Est-ce que Vous vous souvenez Qu'il y a eu Un gagnant Du Royal Wumble Qui a été crédible Deux mois après Pour affronter Les champions À Mania Parce que si on prend Dans les contextes À chaque fois Ils sont rarement crédibles Ou quand ils sont crédibles C'est qu'ils ont été Travaillés pendant un an Pour qu'ils gagnent Ce match à Mania Enfin Mania Au Rumble Pour qu'ils arrivent à Mania Kody malheureusement Il a eu une blessure Entre temps Donc tu n'as pas eu Le temps de le construire Mais sortez-moi En commentaire Un gagnant du Rumble Qui a été construit Sur du long terme Je vais prendre L'exemple de McIntyre Quand il gagne son Rumble match Son booking d'avant Il sort du cul C'est juste C'est grâce aux fans Qu'il gagne Parce qu'on rappelle Que son booking d'avant C'est faire le larbin De Baron Corbin Pour affronter Je ne sais plus qui Il a certes Un très bon run En équipe Avec Dolph Ziggler Ça aucun problème Mais après Ce run là Il part Se perd dans des matchs A multiples Dans des factions Qui n'ont aucun nom Et hop Bam Il arrive au Rumble Il gagne Et pourtant Il affronte Les snars A mania Il bat les snars Pourtant McIntyre On n'est pas crédible Non mais c'est ça Donc voilà Il faut arrêter C'est le Rumble Et mania Le Rumble La route de mania C'est peut-être La route La moins crédible Pour les challengers Qui gagnent le Rumble match Ouais parce qu'ils arrivent Pas à le booker Donc non mais non Parce qu'ils se disent Merde Il faut qu'on book Un gagnant On met qui Ah mais ça serait bien Que ça soit lui Mais on l'a pas booké avant Bah c'est pas grave Voilà C'est comme le gars De Mon The Bank Pas besoin d'être crédible Pour gagner la mallette Non mais Non mais je sais pas C'est une tendance En fait de critiquer Cody En ce moment Ouais c'est C'est saoulant C'est saoulant Déjà que je ne joue Pas souvent Twitter Alors là je joue encore moins Ah c'est fatigant Ah c'est très fatigant On me dit T'as vu sur Twitter J'ai fait quoi Bah non je ne vois plus Tout tard moi A part quand j'ai des notifications De messages Sinon je ne vous repars Les seules fois au JV C'est vraiment quand je me fais Je suis en cours Et là je regarde Je fais Oh putain Lyon a encore perdu Super Ah ça c'est Tu vois ça c'est Ça c'est mon C'est mon quotidien Ça c'est Oh Lorient Match uneure Quelle surprise Voilà tu vois C'est Enfin bref Je sais pas pourquoi Je continue le message Je sais pas pourquoi Mais j'aimerais bien voir Un Reigns contre AJ Style Dans la nuit De Russell Mina 39 Ça pourrait être intéressant On en a déjà eu A l'époque C'est suffisant AJ Style Je sais pas ce qu'il fout Je pense qu'il est blessé Il est blessé Certainement Beaucoup de repos Aussi Mais je comprendrais pas Pourquoi Reigns devrait Affronter AJ en nuit 1 Et avoir un match en nuit 2 Puisqu'étant donné Que logiquement Mania c'est censé être une nuit Donc Les matchs Ils sont pas censés Il est pas censé avoir Quelqu'un qui a deux matchs Dans les deux Donc voilà Je trouve que Gresson Waller Est un mauvais worker Ah 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 Nous parlons la même langue Gresson Waller Est un très très mauvais worker Mais C'est la force du catch Tu peux être un mauvais catcheur Mais t'es un très bon talker C'est un très très bon talker Il a une prestance au micro Il s'est Il s'est impacté Par contre En termes de in ring Il a quand même Réussi à faire un mauvais match Face à Arthrus Et à blesser Arthrus Il a quand même réussi A pas rattraper Arthrus Qui je pense Le mec le plus léger Du business En termes de rattrapage Quand même Il faut le faire Il a quand même réussi A faire un mauvais match Face à Brandbreaker Je dis pas que Brandbreaker Il était J-Size Je dis juste que Brandbreaker Est un bon catcheur Dans son domaine Donc C'est pas compliqué D'affronter un big guy Genre un big guy Muscle man On peut appeler ça Muscle man C'est un style Donc Oui non Il est très très mauvais En termes de Non Et Gresson Waller C'est invraisemblable Qu'il lui ait donné Une chance au titre Et que ce mec Est encore un push C'est un peu Mais bon Chez eux T'es obligé d'être bon Pour être bien booké D'ailleurs Autant parler rapidement Gresson Waller Ah bah non Je vais rien te dire Si t'as pas eu roadblock J'ai rien dit Non j'en ai pas Je sais Quand pensez-vous Car pour la chaîne Total Catch Je dis n'importe quoi Qu'une guest sera ouvert A revendre la VVE Avant la fin de sa carrière C'est pas une grosse perte Pour Adobe Alors Si tu écoutes Total Catch Change de chaîne Parce que Autant Vaut mieux écouter Fightful Vaut mieux écouter Des vraies sources Que Je vais être méchant Mais Qu'un tweetos Qui sort des news Et qui les déforme Pour aller dans son propos Voilà Je n'ai rien contre lui C'est lui qui a des choses Contre moi Non mais De toute façon Il y a un truc Qu'il faut que les gens comprennent Au pire Ceux qui ne savent pas Quelle source Il faut regarder Tu as une source Qui est souvent Qui est plutôt bonne Il s'appelle Sean Ross De Fightful Voilà Tu vas voir Il donne souvent Les informations Et voilà Il y a quelques sources Aussi maintenant Qui ne sont pas souvent fiables Mais qui sont A 60% fiables Des fois Il faut regarder Il faut vraiment regarder les sources Arrêter de regarder De dire Oui Ça vient de Machin truc Il n'est pas journaliste A ce que je sache Le mec qui gère Total Catch Il n'est pas journaliste catchesque Il n'a pas Il n'a pas un diplôme De journalisme C'est pas son boulot De faire du journalisme Il prend juste des news Il traduit certainement Très mal l'anglais Et ça déforme son propos Et des fois Il le tourne de sa façon Je sais qu'il y a eu Un différent Entre lui et moi Sur Twitter Parce que Désolé Antoine Ça a touché Comme quoi Il disait que Horton était le meilleur Catcher de la planète Je lui ai dit En termes de personnage Il a un très bon personnage En termes de working C'est pas le catcher Qui me fait le plus rêver Mais bien turcolant Et il a quand même Insisté en disant Oui mais vous comprenez Il faut pas faire des topés Pour être un bon catcher J'ai pas dit ça J'ai dit Qu'il me faisait pas rêver Non non mais t'inquiète Et c'est juste Qu'à un moment donné Il faut être objectif Oui Enfin pour Horton Je veux dire Moi je l'adore aussi Mais il sait pas Il est excellent Sur les placements Etc Mais il te fait pas rêver C'est juste C'est un fanatique de Horton Qui est pas très objectif Et puis voilà Exactement Voilà le soucis C'est que dans le cas Il y a beaucoup de subjectivité Tout le monde a un avis différent Et que malheureusement Quand ce genre de personnes Parce que oui Il faut quand même le dire Qu'ils sont quand même Pas mal nombreux A toute osphère Quand ce genre de personnes Ose te dire Qu'il faut respecter tous les avis Et que c'est le premier Et de pas respecter ton avis Voilà Donc ces genres de personnes Faut vite éviter D'aller checker Leur Twitter Les masquer Les bloquer S'il faut Parce que si tu le bloques pas C'est lui qui va te bloquer A un moment donné T'en fais pas pour ça Voilà J'ai été Ah oui J'ai participé Au top de l'année De chez Rivena Tu vois Mais j'ai participé quoi Une heure Parce que j'étais J'avais un truc de prévu Et tout Il y a un mec Qui s'est déchaîné Il y a un gars Il s'est déchaîné Dans les commentaires Je sais très bien Qui c'est On le sait très bien Je vais parler De temps en temps Sur Twitter Il avait l'air super sympa Le mec Tout ça Parce qu'on a pas voulu Mettre Impact Un peu trop haut Dans nos tops Parce que On regarde pas Impact Ouais Il est parti en couille Il est parti loin En mode Ouais c'est honteux Vous êtes des random Vraiment c'est incroyable Fantastique Et je suis allé Sur son Twitter Il m'a bloqué dire Et j'ai fait Waouh Le mec Il a quand même Regardé la vidéo Il a regardé Qui fait bon blaze Il est allé sur Twitter Il m'a bloqué Quand même C'est fort C'est fort Voilà Donc si vous voulez Continuer à suivre Total Catch Allez-y Mais c'est de la merde Si vous souhaitez aussi J'ai fait partie De l'équipe Donc je vais pas dire Que tout le monde Que tout le monde Sont des toccards Mais une partie De l'équipe Sont des toccards Et peut-être Qu'ils m'écouteront pas Donc ils m'écoutent Je m'en bats les couilles En tout cas JKing de Global Catch Sache que tu es Quelqu'un de très égocentrique Voilà Je parle que de lui Parce que les autres Sont grave cool Tendu que j'étais dans l'équipe Au tout début Et que c'était grave cool Au début Maintenant je sais plus Comment c'est l'équipe Mais en tout cas Ça a bien changé Et il y a ce que je vois Si on veut La méthode d'avant Qui était de mettre Le catch indépendant en avant Ça a bien changé Voilà C'est dommage C'est pour ça que je suis parti aussi Enfin bref Donc l'histoire de Que le Négas serait ouvert Pour jouer en de la VE Je suis désolé Mais oui Il a encore 15 ans de carrière Ça va Bien sûr Ça va Il va pas me sortir Le trade demain Même s'il a des gros Douleurs au dos Et qu'il peut plus être A 100% Parce que Il s'est donné Pendant un an Etant baissé Mais oui Ça serait une grosse perte Pour les deux Evidemment Comme tous les gros noms Mais en tout cas Ce sera à lui de choisir Ce genre de rumeurs Je n'y crois pas Non mais de toute façon Après les gens Aiment bien faire le buzz C'est lui Kenny Omega Les young bucks Pourraient arriver Du côté de VE Mais ça Ça fait 5 ans Je m'en suis un Ça fait 10 ans Oui Même plus C'est vrai Mais même Il y a 3 ans En 2019 Alors du Royal Ramp Lorsqu'il était free agent Tout le monde dit Ah Omega Il va être en 30 Il va être en 30 Il y a encore des gens Aujourd'hui Qui pensent que CM Punk Va revenir chez VE Donc à partir De ce moment là Je veux dire On est Enfin Andres de Janet Il va revenir aussi Pour les gens Enfin je veux dire Alors qu'il est décédé Enfin On invente tout ce qu'on peut Et ça devient du n'importe quoi Donc voilà C'est 2023 C'est la société Pour toute sa splendeur Reprenons le commentaire Est-ce que vous avez regardé Nos surrender Vous en avez parlé juste avant Que je trouvais ignoble D'un power thing Également La riskatch Au palais des sports De nous Alors bon La riskatch Je ne vais pas parler Parce qu'il y a un gars Et un commentateur Qui ne supporte plus Mais moi je ne supporte plus Donc plus Qu'est-ce qu'elle je conseille Bon Bah là Il y avait Il y avait Will Ospreay Contre Contre Tristan Archer Et Tristan Archer A accepté de perdre Pour un français C'est assez fou D'avoir Heureusement D'accepter de perdre Oui bah écoute Tous les guests qu'ils ont eu Bah t'as eu Will Ospreay quand même Oui mais tous les guests Que Tristan Archer a affronté Que ce soit des gros noms Ou pas Ils a tous battu Donc je m'attendais A ce que Will Ospreay perde Mais finalement Il a gagné Donc c'est grave cool Ça veut l'air d'être Un super bon combat Mais voilà Bon j'étais pas là Et puis il n'y a pas de VOD Donc je vais pas regarder Heureux Après il parle de Bodiseuil Ecoute Donc tout ce qui est 4 franchités Même si Bodiseuil C'est belge Pour le coup Heureux Bah je ne regarde pas Donc je vais pas te dire Un avis dessus Mais en tout cas Les cartes Les visuels Le graphisme Autour de la rig C'est Bodiseuil Est très cool Parce que évidemment Ils ont Enfin ils ont même pas Fait appel à un graphisme C'est le graphisme Qui allait vers eux Donc voilà Le mec c'est un En termes d'identité visuelle Il est très fort Donc il n'y a aucune C'est logique Que ça soit très beau Pour le coup Donc voilà Qu'est-ce que vous pensez Du premier week-end De la ring of honor Booké par Tony Khan Je ne l'ai pas encore vu Mais j'ai vu Les matchs proposés Ça a l'air cool A voir si c'est que des matchs Pendant Parce que la carte est grosse A voir si c'est que des matchs Pendant une heure Une heure et demie Ou est-ce qu'il y a Des débuts de dang Des débuts storylines Est-ce qu'il y a une continuité A voir C'est le premier A voir ce que ça donne En tout cas La suite La suite peut être grave cool Bam 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 Et oui Après c'était une petite arène Donc c'est normal La Universal Studios Orlando C'est l'arène qu'ils utilisent Pour leur dark Donc c'est une petite arène Bien cool Pour les tapings Donc c'est souvent cool Le main event que je C'est questionné Contre Airflux Pour le titre World Faut que j'aille voir Parce que ça me tente Ça me tente bien Et c'est vrai Qu'il y a eu un segment De Dickinson Qui avait dit I quit Chez Dub C'était pour une raison C'était pour qu'il allait Plus être du côté De Ringo Fonor Voilà On va peut-être Enfin voir les catchers Qui ont été signés Pour Ringo Fonor Enfin bookés C'est plutôt cool Genre les Black Christian Tout ça Qui sont là En train d'attendre Toujours Comme Dub Et est-ce que vous avez regardé Les shows de la CMLL Avec New Japan Fantastica Mania au Japon Non J'aime pas la CMLL Donc je vais pas regarder Les shows Fantastica Je trouve Ce catch Très sûr Côté Voilà Comme ça c'est fait Et est-ce que tu sais Si Ringo va continuer Les reviews de Ringo Fonor Comme l'année dernière Car il avait dit Qu'il ferait des apéros reviews Sur DaveV et Idom Mais il n'a pas dit Ringo Fonor Bah écoute Va lui poser la question Parce que moi j'en sais rien Ce qu'il va faire Je suis pas son agent Je suis pas son agent Il fait ce qu'il a envie Tout ce que je sais C'est qu'il fait des apéros reviews C'est tout Moi je ne s'en sais pas plus J'ai pas l'agent Si j'étais l'agent Je toucherais de l'argent Ce qui n'est pas le cas Voilà Et j'oublie une dernière chose Et ça ça va te faire plaisir Bray Wyatt m'ennuie Depuis quelques semaines Et je suis un peu lassé C'est ce qu'on répète Depuis des mois Voilà On l'avait dit Merci A un moment donné Faut nous écouter Les enfants Bah d'ailleurs Bray Wyatt contre Bobby Lashley A maille Oh la 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 Mec J'ai regardé le début d'histoire C'est quoi cette merde ? Bah d'ailleurs Je comprends rien Bravo à Brock Lesnar C'est pour ça qu'il a C'est DQ On en avait rigolé Mais il a joué Franchement Franchement Le mec il a fait Ah non Je me tape pas L'autre connard Quoi Je ne sais pas c'est quoi Le mec il a fait DQ Et derrière Il a fait Il m'a dit Ouais il faut que tu bosses Avec Bray Wyatt Il a fait non Non Pour toi c'est quoi le pire Affronter Omos Ou affronter Bray ? Bah en vrai Dans les deux cas C'est nul Mais dans Face à Omos Je pense qu'il peut y avoir Un petit côté Atriant Où t'essaierais un peu De le mettre Pas haut Mais le mettre un peu en avant Alors que Bray Wyatt Il faut raconter une histoire Il faut être dans son personnage Il faut être dans son délire Il faut être dans son délire De 50 millions de personnalités Dans sa tête C'est split Et à la fin Ça va certainement finir Avec De la couleur floue Dans tous les sens Là Non 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 Pour Bobby Lashley Pour Bobby Lashley Oh là là Putain J'ai rien compris Vraiment J'ai vu Un segment Où Bray Wyatt Regarde une vidéo Sur Youtube De Bobby Lashley Qui parle Et genre Il a une délire De skater En mode Enfant Je suis en mode Wouah Non mais il est parti C'est C'est juste dommage Qu'ils n'ont pas fait Bobby contre Brock La dernière Dans une stipule Ça aurait été cool Pour Mayam Ça aurait été la suite logique Mais finalement Bah oui Pas de nouvelles De Vince McMahon Non Bah pas ce mois-ci On verra ça Début avril S'il se manifeste Alors s'il était La roue Dans les coulisses Pour Sina Voilà Ouais bah c'était Son frérot Donc c'est normal Il a une moustache Apparemment Voilà Bah il a fait pousser La moustache Pourquoi pas En tout cas On va rappeler Les matchs Qui ont été Déjà confirmés En tout cas Pour ce WCM39 Donc on a Romain Red Contre Codiro Pour titre Undeputed Universal De la WWE Donc on en parle Pour des semaines Et des semaines On va pas en parler Encore une fois Il y a le Charles Flair Contre Ripley Pour le titre Féminin De Smackdown Le rimage Du Mania Qu'on avait eu Oui bah C'est bien cool On a cette Si on veut Je sais plus Si c'est leur deuxième Ou troisième Affrontement C'est leur deuxième Je crois Ils sont juste Affrontés à Mania39 En tout cas C'est cool L'histoire Va être bien racontée En tout cas Pour le coup C'est bien bien cool Il y a du storytelling Entre les deux Donc ça peut faire Un très bon booking Asuka Contre Bianca Meller Pour titre féminin De Ron Bah écoute Écoute J'ai pas grand chose A dire A part que Inch'Allah Asuka Gagne Bah non mais vivement La fin du reine de Bianca On n'en peut plus Bianca c'est Toujours popé Mais je ne supporte plus Je ne supporte plus Bianca Mais bon Après on va me dire Que je suis Que j'aime pas Bianca Belair Et que c'est vrai Je n'aime pas son cas Donc voilà Bon Brock Lesnar Homo Ça va être une belle Rigolade Ah mais c'est Du coup Je te pose la question Juste Tu penses Qu'ils vont faire Gagner Homo Non Non quand même pas J'espère C'est juste en gros Pour faire le gros WrestleMania moment Où il va faire un high five Sur le gros Homo Oui voilà Ça va durer quoi Dix minutes Tout cassé Même pas Ça a duré Cinq minutes Ils sont capables De faire un match De moins d'une minute Un squash Il va arriver Lesnar Il va avoir le face à face Il va faire Le petit spot Je suis plus grand Toi Hafa Il finit Ah ouais C'est ça Je pense que ça va pas aller plus loin que ça Mais là Voilà Il faut pas s'attendre à plus Seth Rollins contre Logan Paul Je suis évidemment très hypé C'est faux Par ce match Voilà J'en ai vraiment rien à foutre On en a vu parler C'est triste pour Seth C'est terrible pour Rollins Qui va encore devoir Avoir un angle de célébrité Et il est pas le seul En backstage On va avoir un ras-le-cul D'avoir des angles Et des célébrités Ou des legends Qui piquent des spots Donc c'est bien Casse-couille Pour certains catcheurs Oui catcheuses Bon le prochain match Il me fait évidemment On l'avait dit On en avait parlé On avait dit On avait dit Que ça serait une dinguerie Et ben ils vont le faire Aussi une théorie Il défendra donc son titre Détainé contre Monsieur John Cena Et ben c'est le moment C'est le moment Ouais Alors attention Parce que On espère bien sûr Que nous deux Et même je pense que Beaucoup espèrent Que théorie va gagner Mais J'ai un petit peu peur Que Signal En porte J'espère pas Mais Non Quand dans les papiers Aussi théorie Est prévu Pour prendre la relève De Roman Reigns Ah ouais Parce que En gros Ils ont dit Aussi théorie Maintenant Là ils l'ont Ils l'ont bien construit C'est le futur Et que C'est lui Qui sera la tête De la veille En un moment donné Dans le futur Bah c'est Ce serait bien Mais attention Quand même Parce que bon C'est risqué Quand même Tu rempasses pas Roman Non mais pas tout de suite Mais dans En continuant Dans les années Dans les années à venir Ce sera lui La tête d'un fils Parce que La jeunesse Et tout ça Evidemment Il est bourré de talent Donc là Là face à Cena Je pense qu'on va avoir Une leçon de cash Qui va être donnée Dans un combat magnifique Avec un Un final Qui risque d'être Totalement hué Parce que C'est une théorie Il va faire Le heal parfait Oui Et ça va être magnifique Et Ouais non Le match risque d'être Incroyable Voilà D'ailleurs A voir si Cena Aura des tournages A côté Pour voir S'il pourrait être A 100% Est-ce qu'il va être Il se limitait Ou pas Ouais non J'espère qu'il sera A 100% Parce que Si on peut avoir Un match De 15-20 minutes Ce serait bien Vraiment Et honnêtement C'est peut-être L'un des matchs Les plus attendus De Mayer Bien sûr Derrière Cody Et Roman Mais je pense Il est top 3 Ah ouais Non mais très clairement Top 3 Avec un potentiel Usso Contre Samizanko Mais on attend Rien de confirmant On attend La suite Dans les prochaines semaines On y va tout droit Comme on en avait parlé Evidemment Et le dernier match Qui était annoncé Qui me plaît énormément C'est faux Damage Control Qui a perdu Ses ceintures Par équipe Au détriment De Bekynch Lita Et ben Damage Control Ils vont affronter Bekynch Lita Et Trish Stratus Quelle blague Quelle blague C'est C'est wow C'est C'est très C'est très innovant C'est du jamais vu Lita Il triche en équipe Face à une autre équipe Mais c'est du jamais vu Et en plus On a joué de Bekynch Mais comment Tu peux Déjà Comment ils ont pu Perdre Enfin comment ils ont pu Donner les petites Par équipe Encore à B Qui a la limite Aller Mais Lita Faut arrêter quoi Non mais c'est Une putain De blague C'est honteux J'ai même pas Regardé le combat J'ai fait J'ai vu le résultat J'ai fait Et du coup C'est même pas Pour les titres Du coup Ils sont même pas Diffondus Ah bah non C'est improbable C'est invraisemblable Et du coup Ils vont faire gagner Qui Parce que juste comme ça Ils ont terrain A faire gagner Damage Control J'espère Ah mais non Mais c'est Russellmania Oui C'est Russellmania On fait gagner Les faces A Russellmania Bah Damage Control On leur pisse à la gueule C'est Russellmania C'est le moment De faire briller Toutes les légendes Et célébrités Enfin Célébrités Qui n'ont pas Un background Un peu dark Un peu sombre N'est-ce pas Logan Ouais Voilà Non S'ils font gagner Logan Paul Face à Rollins Je peux tirer une balle Non Ils le feront pas C'est impossible Je me fusille Je me fusille Il y aura pas de pod D'ailleurs Rollins Il l'a dit Or qu'est faible C'est pour ça que j'aime bien C'est que le gars En fait il n'en a plus rien à foutre Il pique même la VVE C'est que oui Il déteste ces genres de stars Il a tout à fait raison Même s'il a du talent On ne dit pas le contraire Mais Ça va être un putain de match J'en suis sûr Mais il n'a rien à faire là C'est triste à dire Mais il n'a vraiment rien à faire là Là j'ai l'impression Oui en plus Il a signé avec VVE Donc on va le voir A chaque gros Oui il a signé ce fameux Multiple Contract Years Pour quelques pages par an C'est C'est bien dommage Et puis comme ça La petite dernière news C'est Backlash à Puerto Rico Avec Bad Bunny Bon c'est sympa Ça change quoi Entre guillemets C'est sympa Au moins il s'exporte un peu C'est cool Pour le coup Puerto Rico Ce n'est pas une destination Où ils vont souvent Surtout pour un peu Perdu Donc c'est cool Qu'ils s'exportent un peu Pour les events D'ailleurs Les prochains events Los Angeles Puerto Rico Angleterre Winnie the Banks En Angleterre Winnie the Banks En Angleterre Exactement Donc Et que je me garde Une certaine surprise Mais Déjà J'ai parlé du gameplay Donc je ne vais pas En reparler Il y a eu Le title menu Si on veut L'écran titre Qui est sorti Qui a été diffusé Il n'y a rien De grand changement C'est du tout Qui est 22 Un peu remixé Pour faire une sorte Que c'est un nouveau jeu Donc voilà Il n'y a rien Les menus étaient très bien Donc pourquoi les changer Je vais te dire Ils ont ajouté Plein de nouveautés Pour le match GM Mais je vais en la foutre Je ne jouerai pas au match GM Donc Le match GM C'était bien Il y a 5 ans Mais en fait Étant donné que c'est répétitif Et que Je trouve que Ce n'est pas assez intéressant A mon simple avis Sauf que Bon cette année Ça arrive d'être intéressant Parce que On pourra le faire en coop Donc C'est cool Parce qu'année dernière On ne pouvait pas Malheureusement On devait faire un partage De jeux Pour pouvoir le faire Cette année On pourra le faire en ligne Donc c'est plutôt sympa Enfin en ligne En coop avec des amis Je pense Parce qu'en ligne Il y a quelqu'un Ça arrive d'être Un bordel monumental Ils ont changé un peu Le mode myfaction Qui était le fameux Mode fut Qu'ils avaient créé Qui était du full hors ligne Maintenant je crois Que à skip Je ne suis pas sûr On pourra Jouer en ligne Maintenant Ce sera un mode en ligne Et il y a pas mal de choses A débloquer Donc putain Fait chier Il va falloir jouer à ce jeu Pour débloquer les trucs Enfin voir Il va falloir jouer à ce mode de jeu Donc je testerai un peu Je verrai Cette modification Mais je ne vous garantis pas Que j'en ferai des vidéos Que je jouerai à fond dessus Il ne faut pas déconner Non plus Je suis quand même Conscient des choses Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous dire dessus Qu'il y aura certainement Une vidéo de découverte Enfin peut-être Pas sûr On verra Si j'ai le temps Mais s'il n'y a pas De vidéo de découverte Ne vous inquiétez pas Il y aura le mode j'aimer Qui continuera dessus Il faudra que je recrée Tout le monde Pour être en continuité Et vu qu'il n'y a pas Une énorme différence De gameplay Ne vous étonnez pas S'il y a un mélange De capture Entre 2K22 2K23 Ne vous inquiétez pas C'est normal J'ai vu Ma seule demande Que j'avais C'était en rapport au backstage Je me fais toujours pisser dessus Vraiment Habituel J'ai demandé A ce que Enfin j'ai demandé J'ai fait remonter Le fait Qu'on puisse avoir Peut-être Tous les backstage Plutôt qu'un parking Finalement Ils m'ont dit Ben Vincent Wessing Il va fermer sa gueule Il aura son parking Mais t'inquiète On a rajouté des spots On a rajouté Un gros Un gros truc Avec une hélice Qui fait du vent Dans le parking Ce qui sert à rien Vraiment visuellement Enfin visuellement J'ai parlé en tant que pro Là actuellement Mais en terme de game design C'est inutile C'est apporter Un objet Pour juste faire un spot Il n'y a rien De gratifiant Qui rajoute un truc Dans le parking En fait C'est comme si Imaginons Tu crées un jeu Imaginons Tu fais un jeu de combat Dans le Je sais pas moi Dans la rue Enfin Dans la rue Et tu peux utiliser Des objets Donc des poubelles Et tout Et là Tu mets une hache Ben là Si tu mets une hache Ça n'a aucun Aucun sens Aucun ajout Dans le gameplay En fait Voilà C'est un jeu de combat C'est pas un jeu de meurtre Mais enfin bref Voilà Quelques petits ajouts En plus Dans Touquet 23 Mais rien de fou Qui me font transpirer Ou suer des fesses Donc à voir le jeu Quand il sortira J'ai vu quelques entrées Là elles sont très bien faites Evidemment Sans surprise Encore heureux Qu'ils aient bien fait Des entrées Mais on verra Le jour J Quand il sortira Et puis on le testera Tranquillement Et on verra Ce que ça donne Mais voilà Il faut arrêter De se mettre la pression En disant Oh putain Le jeu Il faut qu'il soit bien Je l'attends de ouf Attendez pas les jeux Et prenez comme ils viennent Vous verrez C'est totalement différent Et c'est bien bien cool Voilà Mon petit passage Sur Touquet 23 Je voulais pas en faire non plus Un dossier ultra long Parce que Il faut qu'on parle De Révolution 2023 Mon cher Antoine Allons-y Qui a eu lieu Le 5 mars 2023 C'était donc Le premier perpé de l'année Pour Eidob Evidemment Révolution Perpé très attendue Comme chaque année Puisqu'on a Souvent des dingueries Et bien cette année Voilà On a aussi eu des dingueries Ouais On se le dit Pour moi L'année dernière C'est le meilleur perpé de l'histoire De Eidob Pour moi C'est mon opinion Voilà Il fallait Faire fort Pour faire aussi bien Que l'année dernière Est-ce qu'ils l'ont fait On verra A la fin de la review Mais en tout cas C'est Autant dire Que c'est le perpé de l'heure Qui est plus Pour moi J'attends plus Révolution Que All Out Ou Double Red Pour le coup Je l'attend de ouf Chaque année Parce qu'ils nous font Toujours des dingueries Et cette année Commenter qu'en étude Par Jim Ross Excalibur Et Toz Voilà Toz avec un seul Z Et pas deux Comme l'aveux On a bien aimé le faire Excalibur Pour moi Pour voir le meilleur commentateur Actuellement Dans le wrestling Jim Ross Par contre Il faut arrêter Vraiment Oui bah écoute Moi je ne t'écoute plus Jim Ross Je ne l'entends plus Ah non mais on n'en peut plus C'est bon Il faut qu'il parte Vraiment Pour le bien De Haydub De nous qui écoutons On n'en peut plus Jim Ross Moi je ne l'entends plus A force C'est devenu Comme un papa Comme un daron Qu'on ne veut plus voir Un papy Moi je suis en mode Ouais il est mignon Jim Ross Je ne l'entends plus C'est comme ça J'ai coupé En fait tu vois J'ai un son Qui permet de couper Et je l'ai coupé J'entends plus C'est génial C'est comme des fois Chez VE Moi un commentateur Je ne l'entends plus Voilà Malheureusement J'ai oublié de bouffer L'annonceuse Enfin bouffer Entendre l'annonceuse Pardon Je vais me prendre Sinon un procès Pas ricochet Attention Non mais attends Ça m'intéresse Je ne peux pas Enfin Il n'y a que nous Deux qui ne l'aiment pas Parce que je peux Le réseau Meilleure annonceuse De l'histoire Non non On est plusieurs Mais ceux qui ne l'aiment pas Ne le disent pas sur Twitter Bah oui Voilà Si vous m'écoutez Et que vous avez le culot De me dire Ouais C'est une très bonne annonceuse Allez gentiment Vous faire mettre Voilà Parce que là C'est pas possible C'est juste pas possible C'est non Non c'est non Non Si vous écoutez Des vrais annonceurs Ou annonceuses Prenez l'exemple De Liliane Garcia Il ne faut pas Les chercher bien loin Ou même Jojo Il était pas mal Jojo Il ne faut pas les chercher bien loin Mais en termes d'annonceur En termes d'annonceur Il n'y a pas mieux Genre c'est bien Voilà On force pas quoi Sur les cartes vocales Voilà Ouais Passons Arré-Vo Donc il y avait un kick-off Il y avait le kick-off Le 3v3 trio Que j'ai pas vu Parce qu'il y a Harry Devary Qui me plaît pas Mais d'après ce que j'ai vu C'est du classique Un booking face Booking heal Les face gagnent à la fin Je dis ça Mais je ne sais même pas S'ils ont gagné Oui Ils ont gagné Bah voilà Tu vois Voilà Kick-off classique D'Adeb Donc vu que je ne l'ai pas vu Je ne peux pas trop vous en parler Donc on va éviter de De badifoler dessus Et de dire n'importe quoi Donc on va passer directement Au show principal Avec l'openeur Cliss Jellica Affronté Ricky Starks Et la JIS Était ban Du ringside Et donc aucun membre de JS Était aux abords du ring Assez étonnant De démarrer avec un Chris Jericho Contre Ricky Starks Pour le coup Je ne m'attendais pas A ce que ça soit ça L'openeur Et surtout Quand j'ai lancé le show Je n'avais pas dans la tête Les matchs qu'il y avait Dans la carte Donc j'étais un peu étonné D'avoir certains combats Tu t'attendais peut-être plus A Jungle Boy Contre Christian Cage Comme opener Bah je ne savais pas Qu'ils avaient le match A la révolution Ah d'accord Pour le coup Donc en fait Il y avait des matchs Que je ne savais pas Je savais qu'il y avait Les titres Qui étaient défendus Je savais qu'il y avait Le Texas Death Match Je savais qu'il y avait Jericho contre Ricky Starks Mais par exemple Je ne savais pas Qu'il y avait le Buriol Je ne savais pas C'est tout C'est tout Oui c'est tout Bah honnêtement Je trouve que c'est C'est plutôt une bonne idée De leur part D'avoir commencé avec Jericho Ricky Starks Bah tu vas en parler Mais surtout Pour Jericho Le public chante Au début Enfin voilà Ça met de l'ambiance directement Et surtout Bah étant donné Qu'on sait Qu'il y a gagné L'anneau L'anneau qui permet D'avoir un title shot Donc Hobbs On sait Quel titre il va à peu près Viser On savait à peu près Donc c'était plutôt sympa De voir cette construction Et de pouvoir Voir Hobbs Si on veut surveiller Ses deux adversaires Pour le titre Qu'il vise À peu près Chris Jericho Ricky Starks On va en parler Assez rapidement Même si Jericho Est un très très bon Il Voilà La hit facile De Chris Jericho C'est On a un public Des doigts Et ça fonctionne Pas plus Voilà C'est la hit facile En fait Il n'y a pas besoin De faire 50 millions De trucs Pour se faire détester Surtout le Grécherico Voilà C'est Chris Ricky Starks C'était Si on veut Le match de mise en avant Même si Il a eu tout son avancement En heal Avec Hobbs Et tout Qui était très très bien La team Taz Harry pas la team Taz Mais C'était vachement bien Et depuis Qu'il a turn face Ils essayent de le mettre Un peu plus en avant Son catch Et à nouveau Dans ce match là On va voir ça On va voir ça Même si Grécherico Va avoir pas mal de dessus En tout cas Dans le combat Parce qu'il va avoir Stark Qui va avoir les côtes Fragilisées Parce qu'il a juste tapé Toute la JS Juste avant Quand même Faut pas déconner Donc évidemment Le vétéran Va avoir le dessus Il va y avoir Un magnifique temps Dans la no dignity Qui a eu Du temps à se déclencher Mais qui a très très bien fini Pour le coup Vraiment Très très bien Et vers la fin Lors d'un Boston Club On avait donc Sammy Guevara Qui va arriver Il va se prendre un spear D'Action Andreti Qui va totalement Le stopper Et c'est plutôt bien cool D'avoir eu ça Ce qui va distraire L'arbitre Chris Jericho Va en profiter Pour donner un coup de batte Dans les côtes De Ricky Starks Et essayer De porter son Judas FX Mais malheureusement Il va le contrer Et c'est bien la première fois Qu'on voit le Judas FX Arrêter Parce que d'habitude C'est une esquive Où on se le mange Mais C'est bien la première fois Qu'on le voit Arrêter Par quelqu'un Et derrière Il va porter son Rush Mambo Enfin le Rush Mambo Le Rush Mambo Pardon Ce qui va permettre De Ricky Starks De prendre une victoire Voilà Je m'y attendais Un peu à la victoire De Ricky Starks En tout cas C'est très très bien Voilà Grosse victoire Face à Face à Chris Jericho Surtout à Révolution Surtout Révolution C'est un peu Révolution C'est un peu L'Event à Chris Jericho C'est là où il a gagné Son premier titre Enfin Révolution Oui 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 Non Non c'était All Out C'était All Out N'importe quoi Vincent N'importe quoi C'était All Out Mais c'était là où il avait Fait son gros match Face à Face à Voilà Mais c'est pas là Qu'il a gagné son titre Révolution C'était pas Révolution C'était pas Révolution C'était Révolution Attends je vais te dire Attends j'ai les notes De l'année dernière De Révolution Je sais plus Si c'était à Révolution Qu'il avait gagné La ceinture Révolution Révolution Ça me paraît loin Révolution Attends On fait un Révolution C'était MGFC Mpunk Ce temps est lointain Je sais plus Je sais plus Mais Putain Il y avait pas un truc Il avait défendu Son ceinture Un Révolution Il l'avait perdu Petit Redub Il l'avait perdu Mais face à qui C'était pas Kenny Non c'était pas Kenny Kenny c'est après Je ne sais plus Contre qui il perd Je sais plus Putain ma mémoire Me fait défaut Ma mémoire C'était pas face à Max J'étais face à Eddie Eddie Kingston Ça rêve Ah ouais Il a perdu Ah oui Il rêve l'année dernière Il a perdu face à Eddie Kingston Oui Dans cette longue histoire Encore une fois C'était pas terrible C'était long Très long Franchement Toujours d'histoire de clan En tout cas Bien cool D'avoir un Ricky Stark Qui est mis en avant Voir où est-ce qu'il va être lancé maintenant Face à qui Même si je pense que l'histoire n'est pas finie Parce qu'il y a Action Andretti qui tourne autour A voir comment ils vont tourner cette histoire Mais en tout cas je pense que pour l'histoire solo Ricky Starks Doit être débarrassé de la JIS Et doit maintenant viser autre chose Je sais pas Peut-être tourner autour du CTNT Pourquoi pas aller chercher le titre de Cassidy Le Hall of Atlantic Championship Pourquoi pas Ça pourrait être sympa d'avoir un Ricky Stark Champion Pour cette année 2023 Ça pourrait être bien bien cool Et pour ma part ça a été un 3,5 Pour ces 13 minutes 49 de combat 3,5 Moi j'ai mis 3,25 mon cher Vincent 0,25 de moins que toi Très bon match Je sais pas si tu l'as dit Mais j'ai adoré à un moment donné Le sublime Running Codebreaker À un moment donné qu'a fait Qu'a fait Chris Très très joli Je l'ai pas dit C'est vrai je l'ai pas dit J'ai pas tout noté en fait Non mais t'inquiète En fait j'ai fait une autre version Une autre façon de faire mes reviews Si on veut C'est que En gros En gros Comment dire J'ai plus apprécié le match Et j'ai noté Oh ok De toute façon je suis là pour ça Je prends plus de notes Mais Mais non non Très joli Running Codebreaker C'est l'une des premières fois Que je vois Chris Faire ça Donc c'était C'était très joli Toujours impressionnant D'ailleurs à la forme de Jericho Je veux dire On le prend pour acquis Mais Enfin c'est Le gars Bien sûr on voit qu'il a un peu plus de boudine C'est normal Il a plus de 50 ans Donc tout le monde est comme ça Il a 54 ans il me semble Ou 55 ans Bref Donc c'est tout à fait normal Mais il m'y l'a incroyable encore Il a fait des dingueries comme ça De 14 minutes Ouais bah ouais C'est ça Et Et c'est une belle victoire Comme tu l'as dit pour toi Enfin Comme tu l'as dit De Starks Je m'attendais à un petit victoire de Jericho Je me suis dit Bon à mon avis On vouloir faire Comme Adub aime bien le faire Faire des trilogies Des trucs comme ça Bon Peut-être que ça va continuer Je ne sais pas En tout cas Victor de Starks Joli finish C'était très bien Le public était à fond Donc moi je trouve que c'est un très bon bonheur 3.25 C'est très bien pour commencer la soirée Et Et puis voilà Enchaînant quoi On l'aura notre trilogie T'inquiète pas Tony Khan aime les trilogies Mais oui Il adore les trilogies Match Suivant Le final Burial Match Moi je croyais C'était juste un grudge match Entre les deux Au début Puis Je vois Un cercueil Je fais C'est pour la déco Puis je vois qu'il n'y a pas de tombé Je fais Oh putain C'est un casquette match Ok Et sympa Le nom The final Final Burial Match Bien bien cool Comme pour décrire un casquette match Surtout qu'on a Jungle Boy Et Christian Cage Ah la storyline a duré La storyline a duré Entre les deux Mais après Malheureusement Il y a eu Jungle Boy Qui s'est blessé A la tête Puis Ensuite Il y a C'est Cushion Qui s'est blessé A l'épaule Compliqué Cette storyline En termes de blessure Compliqué Mais au final On a Le final De cette histoire Bien bien cool 14 minutes 49 de combat Et bah écoute Moi j'ai adoré J'ai surkiffé Ce combat Il y a eu Toutes les rêves Que j'attendais Voilà C'est le Le mentor Contre le protégé Voilà C'est le mentor Qui a tourné le dos Au protégé Et là C'est la vengeance totale Encore une fois Avec la famille Aux abords du ring Bien bien cool Christian qui va pas arrêter De les charrier Et même si Et puis ce match là A été super Même si la tenue de Christian A été vraiment Full civil En black C'était très très bien Ça lui va très bien Je trouve qu'il fallait pas faire Pas faire plus C'est un peu C'est un peu Une tenue un peu De street fight Mais c'était ce qu'il fallait Il va y avoir du sang Et il va y avoir un peu de sang Qui va couler Pas beaucoup Mais un petit peu Et le sang est utile En tout cas Dans ce combat Pour ce final burial Parce que c'est quand même Un match Où les deux se détestent Donc il faut qu'il y ait du sang Il faut qu'il y ait de la violence Il faut qu'il y ait un Que le sang coule Finalement Et J'ai eu très très peur Sur la chute De Jack Perry Sur l'escalier Le dos Dans le coin de l'escalier J'ai eu assez peur Qu'il se blesse Finalement Non Heureusement pour nous Et magnifique aussi La fin du combat Qui a eu lieu Au niveau de la stage Autour du cercueil Je trouve ça très intéressant Qu'il y ait ce cercueil Posé autour Sur un tas de terre Je trouve ça apporte De nouvelles façons De pouvoir aborder le combat Avec ce jet de sable Que Christian Cage A pu faire Quelques fois Pour se donner davantage Et magnifique aussi Le topé conilo Qu'il a pu faire Sur Christian Avant de porter Ce concerto Directement Sur Christian Le message Est passé Le concerto Sur le mentor Le mentor est battu Il le met dans le cercueil Le petit bisou Quand même Sur la joue Avant De faire le cercueil Et que Christian Tombe Enfin que le cercueil Plutôt tombe Dans le cou C'était incroyable Et c'est super bien C'est super bien ça C'est super Par contre Moi je dis pas Attends Christian Il a dû avoir mal au dos Quand même La chute du cercueil C'était très bizarre Mais en tout cas C'était super Voir ce que maintenant Jack Perry va faire Parce que là On a quand même Deux combats Où c'est les deux Deux jeunes stars Si on veut Qui sont bien mis en avant Par les vétérans Et qui sont peuchés Bien bien en haut A voir où ils vont aller Ca peut être intéressant A suivre Concrètement Qu'on se le dise tout de suite Sur ce Peer-per-view C'est les stars Les nouvelles stars De head-up Qui ont été mis en avant Ouais C'est super En tout cas Le booking Est incroyable Et surtout Pour un Burial match Pour un casquette match 14 minutes 49 C'est plutôt Une bonne durée Et je m'attendais Est-ce qu'on ait des longueurs Et pas du tout Il est passé Crème le match Ce qui est fou Dans ce que tu Tu dis C'est que tu vis Ca a duré 14 minutes Moi on est toi J'ai cru que ça avait duré 20-25 minutes Enfin moi j'ai pas vu Le match passer J'ai pas vu du tout Le match passer C'était excellent T'as mis combien toi ? J'ai mis 3-3 quarts Mais moi j'ai mis 4 Mon cher J'ai mis 4 J'ai mis 4 J'ai beaucoup apprécié Quand les deux catchers Au début C'est con C'est vraiment con Et quand tout de suite Il y a de l'intensité Moi je suis tout de suite A fond dedans C'est ce que ça a été Tout de suite Je ne sais même pas Si on a entendu La fin de l'entrée De Jack Perry Ils sont rentrés dedans Moi j'adore ça Tu l'as dit La tenue de Christian Moi je trouve Que ça lui va parfaitement bien Son charisme Est révélé Il joue très bien son rôle De toute façon Christian Il est au top Le talent de Christian Cage Tellement sous-côté Tellement sous-côté J'ai adoré Pendant tout le match Qu'il a fait avec la famille C'est trop kiffant Le petit bisou Les coups de ceinture Qu'il a donné Aussi devant sa famille Quand il s'est rapproché C'était incroyable Et puis des bons Petits coups de ceinture Je veux dire Ce n'était pas Ce n'était pas Des coups de ceinture De pédé Vraiment Il y allait Ça c'était Très très bien Bon la nuque J'ai eu peur Pour Christian Cage La nuque Après le dive De Jack Perry Je crois que C'est le début de match Quand il fait un dive Et que Christian Cage Tombe un peu Sur les barrières Contre sa nuque J'ai eu un peu peur Il est quand même retombé Mais Bon sublime Haut de Sublime saut du haut de la stage J'ai un moment donné Avec Jungle Boss C'était très joli Enfin bref Tu as tout dit Le concerto Je trouve parfaitement Bien réalisé Autant des fois On sent par exemple Edge Ouais Quand c'était Edge On voyait que c'était à côté Un petit peu Et c'est tout Forcément On ne veut pas non plus Que quelqu'un soit mort Mais on voyait Que c'était à côté Là On sent que c'est un peu touché Après Il me semble Le concerto C'est l'invention De Christian Cage Ouais Qui a été mis en avant Par Edge Parce que dans l'histoire C'est Edge Qui a été plus mis en avant Que Christian Mais il me semble Que c'est l'invention De Christian Cage Ouais Ça a été parfaitement réalisé Bon après C'est C'est déjà Qui l'a fait Mais c'est super Vraiment Voilà C'est pas étonnant Qu'il ait bien exécuté Parce que Christian Dans l'histoire Est un peu son mentor Donc Ah oui Donc voilà Non bravo Moi j'ai mis 4 Vraiment J'ai kiffé Très agréable A regarder Donc les deux premiers matchs Franchement pour moi C'est un sens sans faute Au moment Avant qu'on passe Au match trio Je voulais juste Parler vite fait d'un truc Parce que le show Va durer 3h50 Il était très digeste Ah honnêtement oui Franchement Franchement Genre Je l'ai regardé en deux fois Parce que j'avais pas le temps De regarder 3h50 d'affilée Mais j'ai coupé Genre 50 minutes Et 3h Tu vois Mais vraiment J'ai regardé les choses Les matchs s'enchaînent Et tout Les durées sont plutôt correctes Et je fais Putain le match C'est toujours qu'il gêne Et j'arrive au main event Je fais Oh putain Déjà le main event Ok Ok Donc là on va se taper Un banger d'une heure Je suis en mode Ok cool Franchement Et puis après Je regarde les choses Je fais Ouais non Mais la construction du show Est superbe Et le show Est putain de digeste Franchement Et il dub Il se sent amélioré Non mais Exactement Le show très digeste On est passé De 5h de show A des shows de 4h Même si on a Beaucoup On a beaucoup de matchs On dépasse rarement Les 20 minutes Sauf quand c'est des gros gros combats Avec de la stipule On dépasse rarement Les 15-16 minutes Et c'est super digest C'est super cool C'est certain qu'on va y revenir Malheureusement Au show de 5h Dans les peut-être A All Out Ou quoi Ça c'est des gros trucs Je pense pas Pour All Out Je pense qu'il y aura plus de matchs Donc On verra bien J'espère pas Mais non Oui Comme tu as dit Très digeste Moi je l'ai mis Mais vraiment Je n'ai pas de height Spécialement Pour ce pay-per-view Et j'étais agréablement surpris Donc Non non Très digeste C'était parfait Enfin parfait C'était très bien Passons maintenant Donc au Trios match Qui n'a pas eu Une énorme Construction d'histoire Entre The Elite Et La House of Black Pas besoin Pas besoin C'est un match C'est un trio Donc Il n'y a rarement besoin De faire des gros storylines Mais ça aurait pu être sympa De construire un peu plus Après Elite House of Black Etait un des matchs Qu'on attendait depuis Longtemps Que ça soit pour les ceintures Ou pas On l'attendait Depuis Longtemps Et Si vous n'aimez pas Le style Indépendant Le style PWG Vous n'avez pas kiffé ce combat Parce que les cigas Ils ont fait PWG Les cigas Ils connaissent le style Ils connaissent Le style un peu Pas un peu Lucha Libre Mais un peu Spot Monkey Topé conino Dans tous les sens Et on va en bouffer Pendant 17 minutes 58 Ça va aller Il va y avoir Une petite phase Un peu de test Mais la phase de test Dure 1 minute 30 Vraiment Et ensuite Ça y va Ça part dans tous les sens J'ai pas tout noté Parce que J'étais trop pris dans le combat Ça part en topé conino En suicide dive Il y a des enchaînements Il y a un combo Super kick Cannonball Reverse par Omega Et les Bucks En super kick Il y a un super kick party Vers la fin du combat Il y a le BC trigger Buddy Murphy intervient Super kick party Brody King intervient Vraiment C'est parti dans tous les sens Il y a eu même Le Dante Inferno Sur Omega Matt est intervenu Il se fait virer Black Mass Nick intervient Il se fait virer Vraiment le combat Une superbe alchimie Sans surprise On va avec Si les gars Qu'on a le combat Julliard Qui se prend un énorme V-Trigger Quel plaisir Quel plaisir Frapper des femmes J'adore Putain Merci Merci Et dub De nous donner Cette opportunité Que les femmes Peuvent prendre des coups Aussi Dans les combats Même si on son manager C'est pas cool Mais Voilà Et juste La réaction de Omega En mode Pas grave Vraiment Incroyable Alors tu fais ça Chez vous Oh mon dieu C'est ça Satan Bah ils l'ont fait Juste sur une catcheuse Enfin c'est même pas une catcheuse C'était sur Stéphanie A chaque fois C'était elle Malheureusement Voilà Parce que Stéphanie C'est le pouvoir Donc on peut le permettre De foudre David Trigger Voilà Donc c'était très bien cool En fait Tout ce passage là Et la fin Est incroyable Le Melzer Driver Le 360 De Ingersoll Contré Avec juste Un coup De genoux De Buddy Murphy Enfin Buddy Matthew Pardon Magnifique Vraiment Il a été porté Au millimètre près Je me suis dit Mais what Incroyable Donc déjà La Nick Jackson Est complètement pétée Matt Va se faire Rivers Dante Iferno Enfin Black Mass Sur Matt Jackson Dante Iferno Sur Matt Jackson Le tombé Et l'House of Black Sur les nouveaux champions Trio Superbe Super On Franchement Pas grand monde Aurait misé Une petite pièce Sur l'House of Black Nouveau champion Trio Super combat On a un Bunger monumental On a un Bunger Donc vraiment Aller checker le combat Parce que Ça ne m'étonnerait pas Qu'il finisse dans les matchs De l'année A la fin de l'année Enfin dans certains tops Ça n'est pas qu'on le revoit C'est un Bunger monumental On a On a assisté Un des Je ne vais pas dire Un des matchs Trio de l'année Parce que On a déjà eu Pas mal J'écoutais des Dubs surtout Mais C'est un Bunger monumental C'est un énorme 4,5 Rennes plutôt court Pour Finalement Enfin Plutôt court Ouais 53 jours Oui On peut le dire 53 jours Ouais Donc oui Comme tu l'as dit Moi j'ai été aussi très étonné Que la House of Black Gagne Après ils se sont peut-être Dits que Bon Ça fait deux faces Qu'on gagnait déjà Peut-être que Tu vois Trois faces De ce qu'on aurait gagné Surtout que la House of Black Ils n'ont toujours pas gagné De ceinture Ça serait bien À un moment donné Une ceinture Exactement Bon Les petites notes Que j'ai notées En plus de toi Parce que je ne veux pas Rappeler ce que tu viens de dire Bon Je vais le redire Enfin je ne sais pas Si je l'ai déjà dit Mais les commentaires Pendant les promos Pour teaser Les matchs Là tu sais À chaque fois Là au début Je ne comprends pas Ça faudra m'expliquer Les commentaires De Ronnie Paquette Ou de Ce qui a venu Lors des promos Ça je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi ils doivent faire ça À chaque fois C'est un style C'est le style Oui Ça j'ai bien compris Mais je trouve Que laisser la musique Au pire Laisser de la musique Ou laisser les promos Comme elles sont Ça sera très bien Enfin bref C'était juste pour noter Parce que C'est énervant je trouve Bon l'entrée de Zilli C'est toujours aussi incroyable Aussi C'est pas assez Bon on va Un Omega Black Moi je l'ai noté Mais j'espère qu'on va l'avoir Sur un contre 1 Entre Kenny Omega Et Black D'ailleurs je crois que Sur les réseaux sociaux Tout le monde l'a mis En dessous du match On va l'avoir Ouais ouais Ça va être incroyable Ça peut être le match De l'année D'ailleurs Parce que putain Ils vont se mettre Plein à la gueule Ça risque d'être incroyable D'ailleurs Pendant le match Omega Je ne sais pas Si tu t'en souviens Mais moi ça m'a choqué Il s'est pris Un coup de genou C'est violent Ils n'ont pas Mâché leur coup Ils se sont allés sec Ils se l'ont donné Vraiment Bon des gros saves De partout C'était fou Mathius Le contre est incroyable C'est vrai que Extraordinaire L'un des meilleurs Contres que j'ai vu C'était fou Et puis ouais J'étais très surpris Le finish est incroyable La House of Black Qui gagne donc Les 5 dernières minutes Ont été incroyables Honnêtement Le début de combat A été fou Mais je veux dire C'est habituel Ça a duré combien Tu m'as dit 15 minutes 14 minutes 17 minutes Ouais Les 10 12 premières minutes De combat C'est habituel Je veux dire C'est du spot face Ça va dans tous les sens Mais c'est habituel Avec surtout The Elite On connait Mais les 5 dernières minutes Vraiment Je trouve que c'était très agréable Il y avait du suspense Et tout Donc non non Bravo Bravo à E6 Et moi j'ai mis 4 J'ai mis 4 J'ai pas mixé un banger Tu vois J'ai autant préféré Les 2 matchs d'avant Enfin surtout le match d'avant Entre John Ball Et Christian Cage Tu vois J'ai mis la même note Mais non non Mais c'était un problème C'était incroyable Après tu vois Ce style de combat C'est mon style total Ah mais je sais que t'as bien ça Je suis pas étonné Et c'est ça la force des hit-up C'est qu'on avait peur Qu'ils sachent pas booker des titres trio Bah ils savent évidemment bien les booker Puisque derrière t'as Omega Et les bugs Qui aident Dans le booking des titres trio trio Et bah à chaque fois C'est ça aussi la force des titres trio C'est que Bah on a plein de matchs pour les titres Et aussi Bah à tout le moment On peut avoir un changement de ceinture Et tout le monde peut participer au titre Donc c'est grave cool Je pense C'est un des titres qui pourra Qui va être le plus facilement Qui va le plus facilement changer de main Je pense Ouais ouais Je pense que c'est cool C'est en tout cas très très cool Et je crois que Que je ne me trompe pas Mais je crois que le titre trio Même si Omega et les bugs Ils l'ont eu il y a Assez récemment Tu vois Depuis qu'ils ont chopé les ceintures Lors du Lors du De l'escalera de la muerte Qu'on avait pu avoir à Dynamite Qui était un bunker aussi Ils l'ont quand même défendu 5 fois Tu vois Même s'il y a une paire de titres La Révolution Ils l'ont défendu Ah oui oui Ils l'ont défendu 3 fois Une fois face aux The Firm Une fois face à Air Force Enfin 2 fois face à Air Force Enfin 2 fois face à Air Force Qui sont 2 super combats en plus Donc En vrai Il y a quand même Même si le rain est court C'est un bon rain je trouve Comparé à certaines Et certains C'est pas dégueu Je trouve Non non C'était On est dans les 3 premiers matchs Déjà là Ça commence très très fort Donc On est sur quelque chose De costaud Et on va pas s'arrêter là Puisqu'on va enchaîner Avec le titre féminin Ouf On voit pas s'arrêter là Tu dis Je suis bien aimé Ah ok Enfin J'ai bien aimé A moindre mesure Non non mais ok Vas-y Titre féminin Jimmy Hitter Défendait sa ceinture Face à Saraya Et face à Rubisso Dans un triple menace Qui Bah sans grosse surprise A été un peu compliqué Un peu compliqué On a souvent eu Cette affrontement Entre Jimmy Hitter Et Saraya Rubisso Était un peu mis de côté Rubisso Avec une Tenue un peu différente Une coupe de chaussie Bien bien différente Toujours ce petit vert Dans les cheveux On a compris pourquoi finalement L'after match L'after match Puis il y avait quelques signes Mais je reparlerai de l'after match Que je trouve un peu bizarre Mais voilà Donc le combat se passe Il n'y a pas non plus 50 millions de trucs Qui vont se dérouler A la minute Bah ouais On est sur un truc Peu touette Où il faut calmer Il faut calmer le jeu Parce que On est On rappelle qu'on est Entre un Tristos Rios Et un Texas Death Match Donc il faut calmer un peu les gens Et il ne faut pas non plus Leur en foutre 50 millions de trucs Dans la gueule Même si Il y a eu quelques spots Plutôt sympas Il y a eu le Le fameux La fameuse soumission De Saraya Où Jimmy Hitter Est venu la cut Avec une putain de l'Ariat Magnifique Pour le coup Vraiment L'Ariat est partie Dans toute la puissance Il y a eu Les interventions De Tony Storm Et Brick Baker Qui étaient au bord du ring Heureusement qu'ils ont intervenu Parce que ça aurait été Quand même honteux Que aucune intervention Dans un match Sans disqualification Quand même Il faut quand même rappeler ça Je trouve ça Toujours assez intéressant D'avoir des Des maladeurs Qui n'interviennent pas Dans un combat Alors que c'est un match Sans DQ Mais enfin bref Il n'y a que moi Que ça choque J'ai l'impression Et vers la fin Jimmy Hitter On ne sait pas pourquoi Va tenter De roll up Sur Rubi Soho Le premier ne passera pas Et le deuxième Elle va un peu plus Se bloquer Et Bah elle va Conserrer sa ceinture Voilà Jimmy Hitter Est donc toujours championne Après ce combat Déjà Voilà Conservation Nouvelle La fin On se dit Bon ouais Ok Rubi Soho Prend le pin Il veut le protéger Saria Pourquoi Je ne comprends pas Et Bah Tony Stark Va arriver Il va attaquer Brick Baker Il va attaquer aussi Jimmy Hitter Dans le ring Donc les deux On se met sur Jimmy Hitter Rubi Soho Va être tout Et dans le coin Elle est abasourdie D'avoir perdu De combat Parce que Voilà Elle en revient pas De se faire De s'être fait avoir Si on veut Brick Baker va revenir Mais ça suffit pas Parce que les heals sont là Mais Rubi Soho Vient les save Elle va virer Saria Et Tony Stark Avant de célébrer Avec Avec Jimmy Hitter Qui va poser la main Sur l'épaule Mais Rubi Soho Ne va pas kiffer Il va porter Un énorme pédélic Dans la tête De Jimmy Hitter Avant de porter Son sort De 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 Defit Sur Brick Baker Saria Et Tony Stark Va revenir dans le ring Elle va prendre Le spray On va rappeler ça Un spray C'est même plus Le nom C'est un spray Va peindre un peu Le corps De Jimmy Hitter Et de Brick Baker Et donc Rejoindre Cette alliance Avec Saria Et Tony Stark Et bien C'est du C'est du bacler C'est du bacler Parce que On nous a Fait une histoire Entre les trois femmes Où Rubi Soho S'est bataillé Pour avoir Son title shot Elle est dans Ce triple menace Il y a Jimmy Hitter A une haine Contre Saria Saria a une haine Contre Jimmy Hitter Donc Rubi Soho Il y a un peu Mis de côté Mais elle est toujours là Pour la ceinture Mais elle est mis de côté Voilà On ne lui donne pas D'attention Là je ne sais pas Si c'est la frustration Qui a fait En sorte que Rubi Soho Turn du côté De Saria Et Tony Stark Puisque dans l'histoire Elle n'avait pas Choisi son camp Encore Les deux voulaient avoir Rubi Soho Mais personne n'avait pas Choisi son camp Donc je trouve Que dans l'histoire Racontée En tout cas en weekly On n'était pas arrivé Au bout d'histoire Qui aurait fait dire Ok le turn est logique Et le turn Est fluide Là le turn Est complètement bâclé Il sort pour moi De nulle part Et ça fait chier Même si Rubi Soho On heal C'est très cool C'est très très cool Mais Je trouve un peu bâclé Le turn Je ne sais pas Ce que tu en penses Là oui Juste avant de parler Du match Oui la fin Moi je n'ai pas trop compris Même si on l'a vu venir Un petit peu Finalement Mais C'est vrai que Je ne comprends pas Puis le Je vais être méchant Mais le clan Concrètement Vincent Tu me dis Peut-être que je vais être Trop méchant Mais on s'en bat les couilles Du clan Ah oui oui Mais le clan Il y en a foutre Parce que Rubi Soho Ok tout le monde était content Quand elle était revenue Je suis d'accord C'était sympa Mais là maintenant Personne n'en a à foutre Et pour comparer à Saraya Mais Saraya Lorsqu'elle a fait son entrée Moi ça m'a choqué honnêtement Parce que moi je me suis dit Moi je ne l'aime pas Saraya Donc je ne suis pas objectif Je le dis Mais je me suis dit Ah le public Le kiff La kiff pardon Mais zéro réaction Lors de son entrée à Saraya C'est un truc de fou Zéro réaction Genre c'est même pas de la haine Il n'y a même pas de ou Il n'y a pas de Non Il n'y a même pas de huée C'est juste L'indifférence totale Donc le clan On n'en a rien à foutre Tony Storm Elle est là Ou elle n'est pas là On ne sait même pas On s'en fout Enfin voilà C'est un clan Qui ne sert à rien Dont les gens s'en fout Et le public Et le public des E-Dub Veut une chose Enfin c'est créer De nouvelles stars féminines Ils veulent voir du renouveau Parce que là On va encore tourner Pendant combien de temps Avec Jimmy Hater Parce que Jimmy Hater C'est trop bien Moi je ne critique pas Jimmy Hater Mais moi je parle De ses challengers On va encore avoir Saraya là Qui va prendre le titre Peut-être dans 3 mois Parce que c'est ça J'ai l'impression Qu'ils vont aller Ils vont mettre Saraya championne Ouais Ça ne me plaît pas non plus Non mais Enfin voilà Donc Moi j'ai mis 2 Moi j'étais très méchant J'ai mis 2 Ah oui Ah oui Non moi Je trouve qu'il n'y avait pas de rythme En fait Il n'y a pas eu de spot Il n'y a pas eu de spot Dans ce match Bah si C'est un peu le C'est pas une déception C'est juste Qu'ils ne savent pas Booker des triples menaces De femmes en fait Bah ils ont du mal Surtout avec la division féminine A part qu'on s'est Jimmy Enfin à part qu'on s'est D'un contre un Ou qu'ils ne sont plus tombeaux C'est vrai D'ailleurs La masterclass de la dernière fois Enfin Quand Jimmy Hitter a gagné le titre C'était un putain de match Mais Ils ont du mal Avec la division féminine Bon après Ils n'ont pas non plus Un gros roster Faut le dire aussi Mais Mais voilà J'ai eu peur à un moment donné Je ne sais pas toi Mais moi j'ai cru qu'elle allait gagner Saraya Heureusement que Britt Baker A maintenu Ah non 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 J'y croyais pas une seule seconde Pour le coup Ah bah moi je ne sais pas J'ai eu très très peur D'ailleurs à un moment donné Je ne sais pas si tu l'as noté aussi Mais Rubi saut Quand ils sont à l'extérieur du ring Quand ils vont derrière les barrières Elle s'est aidée d'un gars de la sécurité Pour faire un saut Ah moi j'ai trouvé ça Je trouve ça mince Genre qu'elle prenne la main Du gars de la sécu En mode allez viens Tu m'aides un peu là Allez Bah ouais mais de où C'est à quelque chose Ouais ok Non je trouvais ça Je trouve ça sympa l'interaction Je peux comprendre Saraya d'ailleurs Je ne sais pas ce qu'elle fait A son make-up ou quoi Mais elle est de plus en plus moche Je ne sais pas ce qu'il se passe Saraya Mais autant avant Elle était C'était une très jolie femme Maintenant je ne sais pas Enfin bref Je ne sais pas ce qui lui arrive Elle est dark Non mais je ne comprends pas Donc voilà Moi ce match Je n'ai pas du tout apprécié Heureusement qu'il y avait Jimmy Hater un peu Parce que ça réveille aussi Un peu le public Sur ses petits spots Qu'elle a eu Mais voilà On va encore partir Pour trois mois Voir plus de storyline Moi je Non Je trouve que ce n'est pas bon Pour la The Infinity Day Dub J'ai vu que ça parle Ah non non Mais là ils vont continuer L'histoire Je veux s'en venir Je veux s'en venir Là on enregistre Le soir de Dynamite Donc voilà Mais je veux On va venir Le 3V2 Là Jimmy Hater Woodbaker Ils ne vont pas vouloir Faire que Robel Vienne catcher avec eux Et c'est qui Qui va revenir C'est qui Qui veut revenir C'est Madame Qui est bookée Qui est blessée Tous les trois mois C'est Ah Thunder Rosa Non Non C'était la Putain C'est l'ancienne pod D'Athéna C'est un peu space Là C'est elle qui ressemble A la gimmick de Bailey Un peu Ouais Si on veut Si on veut Je sais pas si vous voyez La personne J'ai perdu son nom Vraiment J'ai mangé son nom Je n'ai plus Mais je vois Enfin oui Je vois ce que tu veux dire Non mais Après il y en a beaucoup Qui sont en train d'être hypés Mercedes elle va être Dans le roster D'Athéna Écoute A voir Pourquoi pas A voir Je ne suis pas hypé Par Mercedes Martinez Mais à voir Ce qu'il a donné Non Mercedes Monet Je te dis Ah Mercedes Monet Oh putain Moi au moins Ce sera la plus grosse star Du roster D'Athéna Ça c'est clair et net Mais Mais Bon Ah bah t'es moi Je préfère crever Vas-y enchaîne Sur Mox Hangman Allez On va passer Au Texas Death Match Entre John McSlay Et Hangman Halam Page La fin De la trilogie Si on veut Même s'il y a eu 4 matchs Même si le premier match A été Cuncel Puisque C'est là où est venue Sa confusion cérébrale Hangman Page Sur une larriette Et Mox Il était allé Aussi Un balade Et derrière Il y a eu cette trilogie Qu'on a pu avoir Où Hangman avait gagné Le premier combat Mox Le deuxième combat Et ils ont fait Cette derd der Dans ce Texas Death Match Où le sang A coulé à flot Et heureusement Qu'il y a eu du sang Parce que sinon C'était pas un Texas Death Match Et bah écoute L'entrée d'Adam Page Incroyable Incroyable L'intro L'intro Juste l'intro Avec Le cowboy shit De chaque côté De l'écran J'étais en mode Ok Ok Il assume le cowboy shit C'est cool La lumière rouge Tour rouge La nouvelle musique Qui fait beaucoup plus Far West J'étais en mode Ok J'aime beaucoup la musique J'adore la musique Ok Il y a un truc là Là ils sont en train de Pas de rebuild up Mais De mettre un peu plus En évolution Le personnage d'Adam Page J'étais en mode Ok On pousse le vis encore plus loin Grave cool Mox il arrive Bah Mox il a pas le temps De finir son entrée Adam Page Il lui fonce dessus Il va en découdre Voilà Les deux ils s'aiment pas Ça part directement en bagarre Ça va en découdre Directement dans le public Voilà Et Dès que ça rentre en ring Ça perd pas le temps Ça sort les barbelés Ça fait saigner Ça fait pisser le sang Directement John Moss Mox il a pas le temps Au bout de 3 minutes Il est déjà en sang René Paquette Elle est en sueur Voilà Comme d'habitude Elle a tweeté d'ailleurs Elle a dit SOS Voilà Donc elle en peut plus Vraiment Mais vraiment Mox il lui fait vivre Un calvaire Il lui fait vivre Un calvaire Un pochement Là la meuf Elle lui demande D'arrêter les deathmatches Lui il fait quoi On va en faire plus Vraiment A chaque match Il pisse le sang A chaque match Il a des trous dans le dos Et franchement Tous les 3 matchs Il a un texte à deathmatch Et le mec C'est un cauchemar Sachant qu'en plus Lorsqu'il devait faire sa pause Il a pas fait sa pause A cause de CM Punk Oui Il devait partir en vacances Au moins 2-3 mois Et le mec Il est resté Il est resté encore Il a fait ses combats Il est redevenu champion du monde Il a repissé encore le sang Et il a fait des textes à deathmatches Ce mec Mais c'est un cauchemar à vivre Il l'a pas fait sa pause Il me semble encore Il l'a pas encore fait sa pause Bah ouais J'espère qu'il va la faire Quand même Ouais J'espère qu'il va partir en vacances A un moment donné Mox René elle en a besoin Moi je t'aime Mox Mais s'il te plaît Part un peu en vacances Repose-toi Parce que tu vas pas Même si t'as pas un catch Où il faut courir en tous les sens Mais franchement Pause Et il va Franchement il n'y a que dans le catch On peut pop dessus J'ai pop sur une fourchette J'ai eu très peur Oulala Je tiens à dire que Mox a sorti Une fourchette de sa chaussure J'ai popé sur une fourchette C'est une fourchette Il n'y a que dans le catch On peut pop pour une fourchette Et il sort la fourchette Je suis en mode Non Bon frérot Là c'est les gènes Game changer Qui ressortent là Là on est pas bien Et Il va porter un Tringle shark Magnifique Sur Manpage Et Moi je m'attendais A ce qu'il plante un peu La fourchette Et qu'il Qu'il fasse un peu Pour faire le sang Mais ce connard là Il a donné des coups de fourchette Il voulait transpercer La tête dans Manpage Je me suis Oh putain mais le con Il y va en plus Il y va Et vas-y que je te plante Dans la fourchette Et vas-y que je te râle La fourchette dans la plaie Il s'est en mode Ah ouais Ah ouais Raclette c'était horrible Mais Manpage Il a baisé sa mère quand même Parce que là C'est quand même costaud Il n'est pas passé Par 4 chemins Concrètement Dans le début de match Pendant 5-6 minutes Il prend extrêmement Chez Roman Il voit rien Ah ouais Non mais c'est Le sang coule à flot Même si après Le sang c'est quand même Un peu Les plaies Se sont un peu rebouchées Heureusement Mais le sang A couler à flot On a ce fameux spot Des doubles chaises Qui sont retournées Avec un barbelé dessus Et Roman Page Va le retourner Pour rebomb A travers la chaise Waouh Ah ouais Incroyable Violence Violence dans ce combat Et alors là Mox il arrive avec des briques Et une chaîne Il y a Pour les plus anciens On en parlera après Pour ceux qui ont des souvenirs Evidemment Evidemment Il y a ce fameux Texas Prydravers Sur la chaîne Qui a été mis en boule Incroyable Mais Nearfall Enfin Nearfall Non puisque Le Texas Deathmatch Le vrai Texas Deathmatch C'est pas par tomber Mais c'est par soumission Ou par compte de 10 C'est ça qui est bien C'est ça qui est plutôt cool Mais il va se relever Il va exploser la main De Adam Page Entre les deux briques Qu'il avait ramené Magnifique au passage Pas exploser la main Mais utiliser les briques Comme ça Les briques qui ont bien tenu Il va y avoir Un barbelé Pour le Le forearm De Dugman Page A plusieurs reprises Il y aura même Un follow usm Sur la chaise De barbelé Et le Dead Eye Directement dessus Mais Mox Va quand même Se relever Il va se relever En sortant du ring C'est short for ram De Adam Page Qui va faire Suter Moxley Sur une table De barbelé Mais Il va quand même Se relever Parce que Moxley C'est intérêt Dans sa tête Il va avoir un combat Le combat va continuer Entre les deux Et Il va jeter Adam Page Sur la table Qu'il avait placé Sur du ring Entre les deux chaises De barbelé Une violence Encore une fois On est sur la violence On aime le sang On aime la violence On aime tout ça Et Là on arrive Au spot référence Il va y avoir Un Buckshot Lariat Renversé En Paradigm Shift Et derrière Il va y avoir Un stomp Sur la brique La référence Elle est très sympa De la part de Mox Pour la petite histoire Pour ceux qui s'en souviennent Dans le début Du hill turn De Rollins Rollins avait fait Un stomp A travers Un parpaing Sur Mox Très belle référence Ce qui veut dire Que voilà Les mecs sont toujours potes Les trois Très très belle référence Vraiment Elle est pas Il faut Fallait regarder Des roues Pour la connaître Celle là Fallait les regarder A cette époque Où les roues N'étaient pas intéressants Fallait être là Donc voilà La réf est cool La réf est super Mais on sait comment Adam Page va se relever Par quel miracle Sleeper Hall Derrière Mais il va quand même Il va quand même Se relever à neuf On sait comment Voilà Adam Page beaucoup trop fort Et c'est à ce moment là Je me dis Putain mais comment Ils vont finir le combat C'est pas possible Il va le tuer Vraiment Je suis en mode Où La seule façon De tuer quelqu'un Enfin De tuer quelqu'un Le lapsus De finir le combat C'est de buter En fait C'est de buter l'adversaire Parce que là Parce que là Vraiment Il y a tout Il y a tout Et Mox Il va prendre sa chaîne Il va frapper Un Dampage Il va se mettre Autour du coup Un peu en mode Badass Un peu en mode Ouais 50 cents Et tout Voilà La street Vraiment Bien stylé Bien bien stylé Bon malheureusement Ça va être un peu Un peu Un peu con Puisque Il va se prendre Deux boxers de l'Ariate Une l'Ariate Perdue sa troisième corde Et Bah Dampage Il va choper la chaîne Et il va étrangler On va le dire Il va l'étrangler Il n'y a même pas de mots En mode Oui il fait une prise de soumission Non non Il veut le buter Voilà Il veut le buter Entre la chaîne Qu'il tient Et il est bloqué Et il est bloqué Entre la chaîne Et les cordes Et Moxley N'a pas d'autre choix Que d'abandonner Parce que sinon Bah il meurt En fait Voilà Adam Page Remporte le combat Dans un combat Qui va durer 26 minutes 0-4 Dans un bunker Dans un bunker Monumental Et là on peut dire Que c'est un putain De bunker La fin est superbe Le match Est rempli de bons spots De spots innovants Pour le coup De belles références Et Je ne m'attendais pas A une autre fin Qu'une tentative de meurtre Donc Moi ça me va On finit bien le combat Pas de compte de 10 Voilà Un abandon C'est très très bien Pour finir Bravo messieurs Fin d'histoire Adam Page maintenant Pourquoi pas Les titilles Le champion du monde Et monsieur C'est un five star Ouh t'as mis le 5 étoiles J'ai mis le 5 J'ai adoré Vraiment C'est le match De la soirée pour toi Il y a qualité Moi j'ai mis 4-25 Mon cher Vincent Donc ce qui est une très bonne note Parce que tu sais très bien Que je n'aime pas Moi ces combats là Je sais que tu n'aimes pas Du tout Les deathmatchs Ou quand il y a trop de sang Ça m'énerve Quand il y a beaucoup trop de sang Bon après Maintenant je suis habitué Quand c'est moque Je sais très bien Qu'on est obligé Mais là dans ce match Il fallait du sang Non mais voilà C'est pour ça C'est pour ça que j'ai apprécié Ce combat J'ai mis 4-25 Donc c'est un putain de match Bravo aux deux Comme je dis J'ai bien aimé moi En fait Comment ils ont fait le match Quand ils ont raconté l'histoire Parce qu'au début C'est vrai qu'Einman Page Il ne voit rien du tout Il se prend très très cher Pendant 5-6 minutes Quand même C'est violent Il n'en touche pas une Et on comprendrait finalement Pourquoi Parce qu'à la fin C'est vrai que Mox A pris très très cher Enfin surtout au milieu du combat En fait D'ailleurs à un moment donné Les griffes aussi C'est un putain de spots Les griffes Oui les griffes dans le dos Avec le barbelé Aïe 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 C'est des malades C'est des malades Enfin Mox C'est surtout un malade Ouais ouais C'est surtout lui Je pense que Il faudra qu'on surveille sa fille Ah ouais non Sa fille Ça va être Ça va être un dégénéré Vraiment C'était fou D'ailleurs A mon donné Le moonsault Avec les barbelés Autour de lui Autour de Mox En fait Il fait son moonsault Sur Adam Mais le pire Enfin sur un moment pardon Mais le pire C'est qu'il se fait C'est lui qui se fait le plus mal En fait Dans ça Parce qu'à mon avis Quand il est retombé Il l'a peut-être un peu touché Page Mais bon Totalement Il se détruit A la vache Non non mais c'était fou Voilà T'as dit tous les spots Le corps sombre D'ailleurs Quand il fait le corps sombre Sur la brique Je sais pas si t'en as écouté Bon ça a duré 5-6 secondes Mais le public a un peu chanté La musique de Rowling C'était très très marrant Bah ils connaissent la ref C'est normal Bah ouais Non non mais c'était C'est très C'est cool d'ailleurs Voilà On peut comprendre que les 3 Ils sont toujours amis Enfin potes du moins Et ça c'est cool de voir ça Y'a pas d'aminosité Ou quoi Donc c'est bien Et puis le finish de malade Honnêtement Le finish est incroyable Enfin vraiment Comme tu l'as dit C'est une tentative de meurtre Mais on pouvait pas finir autrement On pouvait pas finir autrement Il y a eu un pie driver Sur la chaîne de Mox D'ailleurs A un moment donné aussi Qui était un putain de spot Enfin bref Énormément de spots Voilà Moi j'ai kiffé Donc c'est pour ça J'ai mis 4-25 Pour moi c'est l'un des meilleurs matchs De l'année déjà Donc voilà Bravo Non mais bravo 2 C'est une putain de performance C'est surtout ça C'est qu'ils se l'ont donné On est au dessus du catch En fait C'est C'est que les mecs M'ont putain de saigner Et ça valait le coup Donc voilà Bravo Sur cage match pour info Il est noté 9-29 sur 10 Ouais bon après ça C'est les fans sur cage match Ça sur ce genre de match Ouais Ils n'hésitent pas A bien noter Non mais c'est mérité C'est mérité Ah ouais Ah ouais Il y a des deathmatchs Chez E-Dub surtout Non non Il y a eu des Texas deathmatchs Par exemple Il y a un Texas deathmatch Entre Mox et Lance Archer Il a été noté 6 et demi Ouais Ah bah tu vois C'est pas parce que c'est un deathmatch Que c'est bien noté Il faut que le match soit bien exécuté Parce que Après le truc C'est que si tu regardes La BGW Où ils font que des deathmatchs Ils vont en avoir Qu'ils vont être mieux noté Que d'autres Parce qu'ils aient des catchers Un peu plus hardcore Qui savent mieux faire Et puis il y a Ce côté un peu show Un peu spectacle Mais sinon Non ils sont pas tout le temps Noté 9-30 ou 9-40 C'est assez intéressant Et bah tu vois Le match d'après Il va être aussi bon Que ce match Puisque c'est C'est Samoa Joe Contre Warlow C'était C'est horrible Voilà C'était Tu comprends pas Ce qu'il faut avec Samoa Joe Tu peux m'expliquer Écoute 10 minutes 42 Bah Trilogie Évidemment Entre Joe et Warlow Il faut bien Continuer cette histoire Même si les deux N'ont aucune alchimie Et puis Hobbs Il a pu voir Depuis la tribune Que le match Il puait bien la merde Ouais Il puait bien la merde Le combat Après tu veux faire quoi Ces deux brawlers Voilà C'est un match de brawl De gros brawlers Warlow Il fait pas non plus 50 millions De choses intéressantes A part Des hosenton Et pour en bombe Samoa Joe Si tu lui donnes pas Un petit darbialine en face Bah malheureusement C'est pas aussi impressionnant Et le match Il n'est pas aussi bon Techniquement Samoa Joe Il faut lui donner Des mecs à flyer Des mecs à spot En fait Il faut pas lui donner Un gros big guy Et Bah après Le truc C'est que Samoa Joe Il a été utilisé Si on veut En tant que double champion Pendant quelques temps En attendant que Ring of Honor Essaye weekly Maintenant que Ring of Honor Essaye weekly Je pense qu'on sera Beaucoup mieux En termes de Pas en termes de nom Mais en termes de De tranquillité Si on veut Donc on verra plus On verra plus trop de Joe Autour de E-Dub Mais on le verra plus Du côté de Ah des Du De Ring of Honor Ouais Euh Hop là Non mais moi J'ai pas compris Ce match Je Je comprends pas Bon Au moins tu m'as expliqué Là du coup Pour Samoa Joe Mais Moi j'aime pas La fin est désastreuse La fin est désastreuse Warlock Il glande sur un vieux Siperhode Qui est même pas bloqué Mais oui C'est un désastre Je Est-ce que je grisille encore Ah non C'est bon là C'est bon Désolé Pour le grisillement Encore une fois Mais Là je Je ne comprends pas Vraiment Bah en fait On repart Dans la même Dans la même Comment dire Dans la même combinaison Qu'il y a 4-5 mois Quand Warlock était champion On repart Dans le même système Où Warlock va affronter Hobbs Ouais En fait Il n'y a aucune utilité En fait Oui c'est cool Joe Il a eu Le double ceinture C'était grave cool Les renders étaient Gros stylés Joe Moi je l'aime Je l'aime Mais En fait C'était juste Un champion de passage Et puis maintenant On va retrouver Warlock Contre Hobbs En espérant S'il vous plaît S'il vous plaît Que Hobbs Prenne la ceinture A Dynamite J'ai pris le ciel Je ne sais pas J'espère Sincèrement En tout cas Sur ce match En fait C'était déjà dur De passer Après Ce qu'on a eu Juste avant Warlock Aussi Après Je pense qu'il a été Milla pour calmer Les gens Oui Après ils ont bien fait Finalement Mais Warlock Sans son physique Pour moi C'est plus Warlock Sa transformation physique Pour moi Déjà il s'est coupé Le chignon S'est enculé Là je ne comprends pas A quel moment Franchement Quand j'ai vu son retour J'ai cru que c'était Karan Kroos Non mais c'est vrai Je ne comprends pas Tu veux Karan Kroos Et Warlock à côté C'est les mêmes Non mais c'est vrai Non mais si Tu as raison C'est ça Et puis oui Non mais le finish C'est incompréhensif Moi je n'ai pas compris D'un seul coup Joe en plus Il ne fait pas de résistance Il n'est pas bien bloqué Comme tu l'as dit Puis On parle de Samoa Joe Moi je n'ai jamais vu Samoa Joe abandonné Je veux dire C'est quoi ça C'était nul Officiellement Il n'a pas abandonné Il s'est évanoui Oui il évanoui C'est vrai Warlock D'après que je match Ah non non Il a battu Samoa Joe Il n'a pas marqué Par décision arbitraire Excuse moi Tant pour moi Non mais C'est incompréhensible Je ne comprends pas Il n'y a aucune résistance Ce n'est pas bloqué Enfin bref C'est n'importe quoi J'ai mis deux Et encore je suis très gentil Mais bon Voilà C'était mauvais Voilà Moi aussi j'ai mis deux Donc c'est parfait On est raccord sur un truc mauvais Match suivant Avant d'arriver au Bunger Les titres par équipe D.I.Dub Les Guns Défendent leur ceinture Face à The Acclaim Face à Jeff Jarrett Et Jay Atoll Face à Orange Cassidy Et Darren Auxen Dans un Fettel 4way Avec les règles Par équipe Alors Revenons Parce que quand même Les Guns Champion par équipe Voilà je t'avoue Que moi je n'ai pas compris Alors C'était le moment De la culture Un peu de culture Il y a cette histoire Qui a duré pendant pas mal de temps Autour de The Acclaim Et des Guns Avec d'abord Le fait qu'ils étaient Ensemble Puis ensuite Les Guns Qui étaient jaloux Que leur papa S'entende plus Avec The Acclaim Qu'avec ses propres enfants Puis ils ont turn Sur The Acclaim Qui ont été faits Ce qui leur a permis De devenir champion Donc l'ascension De The Acclaim De 2022 Voilà c'est ça Et là On est sur Une micro ascension Puisque Les Guns C'est un peu L'équipe Hill D'Outsiders Où on est en mode Ah c'est des rigolos C'est des jobbers Ils vont perdre Et finalement Ils prennent des victoires Ils prennent des victoires Ils attaquent même FTR Après leur match Pour le titre Ring of Honor A Final Battle Ils les cherchent un peu Et The Acclaim Ils continuent à les chercher Et ils prennent Les ceintures A The Acclaim Ils prennent les ceintures Ils battent FTR surtout Ils battent FTR Ils prennent les ceintures A The Acclaim Ils sont champions Et c'est un peu Les champions en mode Ouais ils sont champions Mais on n'y croit pas trop On se dit Ouais c'est un règne Qui va pas durer Et ça dure Et moi j'aime bien Finalement les Guns champions Je commence à bien kiffer Parce que Ils ont une hit naturelle Puisque tout le monde Les déteste Donc vraiment Leur gueule Personne n'aime leur gueule Donc ils ont une hit naturelle Et je trouve ça Plutôt intéressant De les avoir foutus Chantons par équipe Surtout dans ce Fetal 4Way Où c'est vraiment Du vrai random Parce qu'il y a Une histoire entre Les Guns et The Acclaim Il y a une histoire Entre Jeff Jarrett J.R.Tol Contre The Acclaim Mais il n'y a aucune histoire Avec Cassidy et Dawson C'était juste pour Foutre Cassidy Parce qu'il ne défend pas Sa ceinture Et qu'il fallait bien Foutre Cassidy dans le show Mais après Dans le combat même Ça dure que 13 minutes 22 Et heureusement Ça ture pas plus longtemps Mais le match Il n'y a rien de fou C'est du face Contre Hill Puis les deux équipes Hill Vont chacun leur tour Prendre une domination Sur The Acclaim Qui était l'équipe face Du moment Parce que Dawson Il ne faut pas non plus Déconner C'est pas un capture Ouais alors Tu vois j'ai été assez surpris Quand même Par le Dawson Parce que J'aurais cru Qu'il aurait été catastrophique Genre J'ai trouvé Que sa performance Ça a allé Il a fait 2-3 trucs Qui étaient intéressants Je trouve que C'était pas Il n'a pas fait grand chose Voilà Il n'a pas fait grand chose Pour moi Il a juste pris des coups Il a fait une souplexe Et il a fait le spot de fin Pour moi C'est pas vraiment Non plus grand chose C'est du Dawson Il faut pas Dawson Avant d'être un capture C'est surtout une star de Youtube Oui ça Donc Faut pas s'attendre non plus A grand chose Autour de lui Mais en tout cas Très sympa Que Que on ait Satman Et Et Sanjadot En indien Qui viennent Et qui Qui essayent De fracasser The Acclaim Puis il y a Big Gun Qui attaque Et puis il y a le double Loblot de ses fils Voilà On continue en tout cas Sur cette histoire Je pense qu'il y a une continuité Entre les deux équipes Un peu plus tard Pas du tout Puis J.J.R.E. Il veut porter ses coups De guitare C'est esquivé Mac Castor Veux aussi le porter Aubrey Edward Qui prend la La guitare Le coup de Golden Globes Puis Voilà J.J.R.E. Qui ne gagne pas Donc il s'énerve Il s'énerve Il s'énerve Et Le Gun Club Le surprend Enfin Les surprennent Avec leur Flapjack Fightbuster Et donc Sont toujours Champions De leur équipe Les Guns Voilà Tu vois C'est un peu L'équipe On se dit Ouais On va récupérer Les ceintures Ils vont donner Les ceintures À J.J.R.E. Et J.R.E. Finalement Ils sont toujours Champions Et je trouve ça Sympa Voilà C'est une petite équipe Heal Qui ne casse pas Quatre pattes Un canard Et qui Ne font pas Des choses Fantastiques Et En mode Ça part dans Des topés Ou ça fait Du five stars Mais je trouve Ça sympa C'est sympatoche Il me faut rappeler Un peu L'équipe Alors tu vas me dire Complètement pas Mais je sais pas C'est dans leur look Un peu Puis même Oui ils sont Heal Un peu À l'équipe D'NXT Je sais pas Comment elle s'appelle Je regarde pas D'NXT Mais il y a une équipe D'NXT Qui ressemble un peu À eux deux À The Guns Comment elle s'appelle C'est des blonds Un peu des tarlouzes Entre guillemets Oh putain Les varsity blondes Ah non pas les varsity blondes Non Les deux anglais Là Ouais Ouais je crois Bah de toute façon Je pense que tu oui Je dis C'est les mêmes Mais il y a un peu De similarité Un peu dans les looks Et tout Je me suis dit Ouais c'est les mêmes Un peu Enfin voilà Après je regarde Panic XT Oui je vois Je vois totalement Oui Donc voilà Je me suis dit C'est des frères Ou pas Mais 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 ok T'as mis combien toi Je suis parti Sur du 3-1-4 Parce que j'ai bien J'ai bien été sympa Dans ce combat J'ai bien aimé Moi j'ai mis 3 Moi aussi j'ai apprécié Honnêtement J'ai apprécié Moi Cassidy J'avoue que j'aime bien Cassidy Il me fait kiffer En fait Chaque fois Quand je le vois Et moi Il me fait rire Je sais pas toi Si tu l'aimes bien Mais Il est sympa Mais après Ça reste Oui C'est boring Je comprends Mais bien sûr Mais je sais pas Il me fait rire Bon Jeff Jarrett C'est Patrick Sébastien De plus en plus Vraiment On le voit C'est Patrick Bon on l'avait bien compris C'est du comédie Resting un peu ce match Même si il déstrait Bon spot Je dis pas le contraire C'est pour ça que d'ailleurs J'ai mis 3 C'était plutôt intéressant C'était les pretty deadly Voilà Très belle ambiance D'ailleurs pendant ce match Oui oui bien cool Bien bien cool L'arbitre d'ailleurs C'est Jeff Jarrett Enfin je crois que c'est Jeff Jarrett Il me semble Quel pousse L'arbitre Oui oui Oury-Edward Oui oui A bouté le cul à Jeff Jarrett Ah ouais Donc ça Ça a bien fait marre C'est bien bien cool Donc non non C'était très bien Voilà Tu peux passer à l'after match Et puis Post match Il y a René Paquette Qui arrive Et il fait Eh vous en pensez pas Je ne m'occupe Il se fout un peu de ma gueule Non c'est totalement faux Elle dit pas ça Mais elle aurait pu Et les Guns Qui prennent la parole Et qui disent Ouais Regardez nous On a battu FTR On a battu The Acclaim On a battu Jeff Jarrett Et Jill et Toll On a battu 3 équipes ce soir On est la meilleure équipe De la planète Ouais bon On va arrêter De se sentir plus pédé Parce que c'est Voilà Et bah Il y a FTR qui arrive Pas content Ouais FTR voilà Surprise Dax et Cash Grosse surprise Qui sont en train Retirer un peu Leur strap En mode Attends C'est qui Ces deux toccards là Et ça rentre dans le ring Grosse bagarre Dax En sang Voilà parce que C'est fou C'est incroyable Au bout de deux droites Piedriver top prop Sur Colton Et le Shatter Machine Sur Hosting Gun Avant de les voir Soulever des ceintures Donc Potentiellement La revanche Entre les deux équipes Ça va bien Me faire Kiffer Étant donné qu'en plus Il y a une histoire Puisque les Guns Avait attaqué Comme j'ai dit Après leur match Pour T-Ring of Honor Et surtout Ils avaient fait perdre Une chance Au titre A FTR Pour les titres E-Dub Et oui On s'en souvient Ils vont reprendre les titres Concrètement Je pense Je pense qu'il y a moyen Qu'ils reprennent les ceintures A voir Attention Parce que E-Dub Depuis quelques temps Ils aiment bien Faire pas mal d'upset Les Guns C'était un peu la surprise Tu vois Ah bah oui Donc attention Attention quand même Attention Ouais D'ailleurs c'est bien aussi Ça a éteint la rumeur Que Oh ils vont De faire de retour Chez Veveu Voilà C'est une rumeur Il y a une rumeur Avec eux Chez Veveu Tous les 3 mois Non mais c'est vrai C'est ça parce qu'on les voit pas Pendant 2 semaines Hop Ah ils vont revenir chez Veveu C'est bon Calmez vous Allez baiser un coup Et puis voilà Vous irez mieux Non mais voilà C'était un bon petit match Comme qu'on aime Et voilà Le retour Ça fait plaisir C'est vrai qu'on S'y attendait pas Donc non non C'est très bien Tu peux passer au Au main Le banger Alors Le Iron Man Match 60 minutes Entre le champion MGF Le champion Adobe World Heavyweight Face à Monsieur Brian Danielson On avait dit Qu'on allait pas Être prêt Pour ce combat On avait prévenu Les gens Que ça allait être Une dinguerie Les gens Nous ont pas cru Bah ce fut Une dinguerie Bon déjà Brian Danielson arrive Voilà Tout sportif Il est chaud patate Il a la masterclass Il est déjà Chaud patate Alors que le mec Ça fait 6 semaines Qu'il se tape Un mec par soir Il en peut plus Il a tapé Tout le roster Il a tapé Tout le monde Et il y a Une sorte de chorale Qui arrive Avec des masses de démons Les démons toujours Qui essayent De faire la musique D'NJF Aux instruments Sauf qu'on entend rien On entend rien Et derrière La musique d'NJF Qui arrive Avec son masse de joker Voilà La tenue blanche Magnifique Incroyable Non non mais là C'est bon C'est l'outfit C'est l'un des plus beaux Outfits De wrestling Que j'ai vu Honnêtement Il est incroyable Magnifique Vraiment De toute beauté Bon c'était bien L'idée du concert En orchestre C'était sympa Mais c'était mal exécuté Malheureusement C'est pas grave On les a pas entendus Les violons en fait Lors de la musique On les a pas du tout entendus C'était Voilà C'était juste l'entrée Enfin la musique de NJF Et puis voilà quoi Et la ceinture d'ailleurs D'Aidub Est magnifique Avec son outfit C'était un Le feat était parfait Vraiment Je suis totalement d'accord Pour le coup Euh On est d'accord Il l'a pris en muscle Non mais la shape Elle est exceptionnelle La shape de NJF Elle est incroyable Le mec il est passé D'une shape Classique de midcard À la shape De champion du monde Des V-Wight D'ailleurs Quand on envoie La shape de NJF Juste avant Il fait le petit botch De la ceinture Et le public Ouh Il fait un fuck au public C'était énorme Parce que je crois Qu'il l'a fait tomber La ceinture Enfin il l'a botch Et c'était énorme Je sais pas si t'as vu J'ai pas fait attention Oh putain Il a voulu célébrer En faisant quoi Le mec quoi Un peu Qui se la pète Il prend la ceinture Il l'a botch Enfin il l'a fait tomber Et le public tout de suite Ouh You Enfin t'as merdé T'as merdé Qui chantait Et il envoie des fucks Enfin bref C'était énorme Il y avait un très beau jeu De public Pour le coup Le public était à fond Et donc Iron Man Match Comment ça se compose 60 minutes Time Limit On peut gagner des points Par tomber Soumission Des comptes extérieurs Disqualification Il n'y a pas de stop Entre les tombées C'est bien ça Parce qu'on avait eu L'époque où Il y avait quelques secondes Enfin il y avait Une vingtaine Une trentaine de secondes D'arrêt Là il n'y a pas d'arrêt C'est trop bien Le match intensif Du début à la fin Il y a 60 minutes Et il faut être concentré Pendant 60 minutes Et être intense Et voilà Et c'est ça qu'on aime C'est le sport Voilà C'est le sport Et 60 minutes Evidemment Tu te dis que Voilà Brian Denelson Il a l'habitude MJF Il connait Les matchs longs Il a un bon quart du MJF Donc il n'y a aucun soucis Moi ce que j'avais trouvé rigolo C'est que Ringo Fonor Tu sais Ils ont Le prix Brian Denelson Qu'ils offrent tous les mois Enfin tous les mois Tous les ans Oui j'ai vu C'était Zack Saber Brian Denelson A gagné le titre Brian Denelson C'est assez rigolo D'ailleurs MJF Je ne sais pas Tu l'as entendu Il a fait la référence Oui Extraordinaire ça C'est Maxwell Normal Non mais Voilà Comment Il y a trop de choses A dire dans ce combat Tout est parfait Tout est parfait Dans ce combat Mais Il va y avoir Si on veut Une micro Une micro Phase De recherche Oh c'était technique Très technique Et Brian Va vraiment La facilité La facilité Brian Denelson Est incroyable Où MJF Va être Va être énervé Il va être énervé Parce que Brian Denelson Genre le Le balade Vraiment le balade Vas-y que je te prends le bras Et vas-y que je te prends la jambe Et vas-y que je te retourne Et vas-y que je te fais Un roll up en soumission Et vas-y que je te fais ci Et vas-y que je te fais ça En plus derrière Il fait la petite Provoque en mode D'échauffement Voilà Une masterclass Une masterclass Le match Va se faire Et au fur et à mesure Du combat Bien sûr On va avoir MJF Qui va se focaliser Sur le bras De Brian Denelson Et Brian Denelson Sur la jambe Gauche Le venou gauche Important De MJF Il va y avoir Quelques prises Magnifiques J'ai pu noter Le porbon Barbreaker de MJF Magnifique Ouais De toute beauté Vraiment L'exécution était parfaite Juste en mode Waouh Ah ouais Incroyable Et donc A cette phase Il va avoir cette phase Si on veut Que j'appelais la phase de roll up Où ça va roll up Incroyable De cette phase Le big boot De MJF Et le Boussaco Le Boussaco Kick Excusez moi De Brian Denelson Où les deux vont être KO Denelson qui va se rever à 9 Suivi d'un deuxième Boussaco Kick Et le premier point marqué Par Brian Denelson Après le compte de 3 On rappelle qu'il n'y a pas de pause Donc le match continue Evidemment Il est prêt à porter un second Mais Maxwell Va s'écrouler De fatigue Mais c'est un plan Puisqu'il va se rapprocher Et Maxwell va porter un énorme Loblot Dans les Dans les balls De Brian Denelson Donc Denelson Marque son deuxième point Il est con Et là MJF dans tous Dans l'intelligence Va tenter un roll up Il marque un point Il tente un deuxième Tomber Il marque un deuxième point Il tente un deuxième Tomber Mais Brian va se dégager Deux deux Alors Là j'ai pas compris Sur le deuxième tomber Autant le premier tomber Je trouve que c'est du génie Le deuxième tomber Je me dis Mais Brian T'es trop con ou pas Comment tu peux te faire avoir Parce qu'il est encore Dans la souffrance Et qu'il a encore mal Moi ça me dérange pas Le deuxième tomber Le troisième tomber J'aurais fait Là t'abuses frérot Là t'abuses Le deuxième je me dis Il avait Il a cette histoire Au niveau des boules Tu vois Et il entend pas Il est concentré autre part Donc il entend pas Le premier tomber On peut comprendre Comme ça On est A 30 minutes de combat Les 30 premières minutes Je les ai pas vu passer Ah ouais Ça a été Ça a été très bien C'est La facilité de Brian Et t'as oublié Le gros spot aussi Le verre d'eau sur le gosse Oh putain Ah bah ça mec C'est extraordinaire ça Il est horrible Parce que déjà Il a fait se battre Avec un livre du public Il passe à côté d'un mec Le mec il se chauffe Et il y a le gars de la sécu Qui se met entre les deux Et puis à côté Il prend le verre d'eau Et il fait Tiens tiens dans la tête du gamin Le gamin il regardait les seuls Il devait être à moitié handicapé Putain Je sais pas si Bah non T'as terminé ça Il y a pas longtemps Mais sur les réseaux sociaux Tu sais que c'était pas script Et le gamin Non non C'était pas script Le gamin a vraiment pris de l'eau Si tu veux Tu iras voir tout à l'heure Sur les réseaux Et le gamin a finalement Adub a Comment A pris le gamin A la fin du show En lui expliquant etc Et ils lui ont Fait des petites photos Avec les wrestlers Enfin tous les catchers et tout Pour s'excuser entre guillemets Mais c'était pas du tout script Ce qui est hallucinant Mais en fait le problème C'est qu'avec MJF Tu peux pas script Bah oui Parce que ça part dans tous les sens A un moment donné en fait Et même pas que MJF Mais genre juste Juste le catch d'Adub C'est pas Tu peux pas script Y'a des trucs Genre Je pense que Le semblant de bagarre Qu'il a failli avoir Avec un du premier rang C'était pas non plus script Ah non 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 C'est Non mais moi Moi tout le monde a adoré C'est pas pour le gosse Mais on a tout ce qu'il fait Mais je veux dire Le mec c'est un gros fils de chien En fait On le sait C'est un heal Comme on en fait plus Ah oui non Voilà C'est le jeu Avec le public constant Et pendant le combat Et pendant le combat il va pas arrêter Puisqu'à un moment donné Il va avoir une Une Ah oui Je parle quand même de spot Avant de parler de la domination De MJF vers la fin Où il va placer Brian sur cette table De Où il y avait la ceinture Et tout ça Alors qu'il a la jambe pétée Vraiment Il est sur une seule jambe Et il sort une énorme elbow drop De toute beauté Magnifique 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 elbow drop Et derrière il se dit J'en ai pas assez Je vais faire un tout son de pari-draveur Sur le reste de la table Qu'il a pas cassé Alors que j'ai un genou En miettes Voilà Ouais La fourberie Ou plutôt le sadisme Si on veut De MJF Qui va à ce moment là Prendre le dessus Ce dont Brandon Nelson Avec Pas mal de De provocations Il va prendre son temps Puisque juste avant Il aura marqué son troisième point Puisqu'il a reporté Un spike pie driver Et donc il va marquer son troisième point Et là il va prendre Il va prendre de l'aisance Il va un peu Sous estimer Brandon Nelson Il va faire en sorte De Il va refaire le heal Un peu dominant Alors qu'il reste 15 minutes Ouais ouais Il y a du disrespect On est dans du disrespect Et Brian va le bloquer Dans une sorte de Spider superplex Où il va porter une superplex Mais il va rester accroché Au niveau de la troisième corde Il va se le relever Et il va porter Un diving and butt Et alors là Le sang coule C'est Shining Voilà Ah oui Le sang coule MJF dans son acting Magnifique Où il sait plus où il est Où il est totalement perdu Les yeux Les yeux dans le vide Boussaï Koukik A nouveau Suivi d'un petit STF Magnifiquement importé MJF va finalement Tap out Pour l'égalité De ce combat Mais c'est pas fini Puisque Quelques temps après On va avoir un magnifique Tome 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 Depuis la troisième corde D'MJF Où là il va vraiment S'achever le genou Si on veut Il tente de tomber Mais Bryan Va retourner Si on veut En boss On crape Boss On crape Et il reste quoi 10 secondes Enfin même plus Il reste 30 secondes Et MJF Il a le dos tourné Au chrono Donc il sait pas Combien de temps Il tient dans le chrono Alors que Bryan A le chrono devant les yeux Donc tu dis Ok Bryan Il a tout à jouer Et MJF tient MJF tient Il abandonne pas Le chrono se finit La cloche sonne Et au moment La cloche sonne MJF va abandonner Match unu Ouais Match unu Donc logiquement MJF Toujours champion Mais Tony Chavoni Il arrive Il fait Parce que maintenant C'est lui C'est lui le dirigeant C'est lui qui décide Bah oui C'est lui qui décide Il va voir Il va voir Notre bon vieux Justin Roberts Il fait C'est moi Patron de UW C'est moi qui décide Maintenant Tony Khan Il est parti Je vais voir ses putes Donc maintenant C'est moi le patron Tu vas redémarrer le match Et le premier Qui fait un pin De soumission DQ Mais il gagne Justin Roberts fait We start the match Donc MJF Il n'est pas content La bouteille d'oxygène Il n'est pas content Puisque juste après Juste après Single Lock Il avait déjà La bouteille d'oxygène Il était en En aide respiratoire Le mec Il était en train De faire de la WC Et Brian était en mode Ouais putain Je suis chaud Je suis parti Brian est reparti pour une heure Il était reparti pour une heure Le con Donc voilà C'est du Brian Davidson Le cardio Lui c'est pas ce que c'est Son cardio C'est naturel Et voilà Et ça repart Et le match continue Donc il est en mode Mais what the fuck Mais je suis en train de crever là En fait Donc voilà Et ça continue Et ça se bastonne Et ça se bastonne Il essaie de mettre l'arbitre Il est dans l'arbitre Il trouve l'arbitre Il ne voit plus rien L'obloss sur Brian Davidson Tombé Nier fault de Brian MJF il prend la ceinture L'arbitre distrait Il prend sa bague Et oui il y a intelligence Intelligence Coup de bague Retourné En une sorte de Rook and Rwana De reverse Rook and Rwana Suivi du boost Aïko kick Tombé Et là on se dit C'est fini C'est fini Bah non Il se dégage A 2.99 Et non Kick up de malade MJF ne lâche pas Et là Single leg Boston Club Single leg Boston Club A nouveau Et MJF va attraper la corde Avec un seul doigt Et taper en même temps L'arbitre L'arbitre Il y a la corde Donc il doit lâcher Un peu con con Daniel Bryan par contre Enfin Bryan Daniel Russell Qui croit qu'il abandonne vraiment Oui parce qu'il n'a pas vu Qu'il avait attrapé la corde Encore une fois Oui mais il voit la réaction du public Oui encore une fois Mais c'est un face Les faces sont cons Oui c'est vrai Toujours l'intelligence L'intelligence du heal L'intelligence du catch En fait finalement Parce que là L'AMGF il est en train Là on est à plus de 60 minutes Il est en train de nous faire Une leçon de catch Il est en train de nous Petit A Petit B Petit B Conclusion Hop là voilà La dissertation 20 sur 20 Il nous fait une leçon de catch Il va rouler avec Sir John Et sa bouteille de gaz Parce que Enfin bouteille de gaz Bouteille de gaz Parce qu'il a une insuffisance respiratoire Bryan arrive Paf Dans la tête Voilà Il lui a remis les idées en place Si on veut Et puis il va pouvoir Remonter en ring Remonter en ring Et là On parle de disrespect Le belloc Ouais Le belloc d'MGF Sur son Ryan Nelson Qui résiste On lève le bras Une fois Deux fois Troisième fois Il est toujours là Donc il résiste On se dit Putain il va tenir Le fils de pute Il va tenir Et au final La prise est tellement bien portée Et surtout que Son bras lui fait mal Depuis à peu près 6 semaines Bryan Nelson Va au bout de 65 minutes Il va abandonner Et MJF Est toujours Champion du monde De Hayden C'est incroyable La leçon de catch Qu'on vient de vivre Dans ce main event De révolution Heureusement qu'il est conservé J'ai eu peur quand même Oui On aurait pu croire Que Brian Allait gagner Mais MJF est toujours champion Et comme note supplémentaire Que j'ai pu mettre en plus J'ai dit Que dire du match A part que c'est un banger Et un génie de booking Le booking Est incroyable Du début A la fin D'ailleurs MJF En conférence de presse Va voir aussi Quand on aura le temps A la conférence de presse De MJF Qui est Putain Le mec il va prendre Sa boîte de cornichons Il va bouffer Ses cornichons Les gros cornichons Et il est avec un journaliste Il dit Tu veux en goûter un ? Viens en goûter Viens en piocher Il arrête pas De foutre de la gueule Du monde De tous les journalistes Et il dit Allez dégage La ca merde La conférence de presse Est extraordinaire Ensuite de MJF Il s'est un gros fils de chien A côté de Tony Khan Enfin bref C'était incroyable Que ce soit en dehors Ou dans le ring MJF De toute façon là Il est au sommet Du catch C'est pas si M Punk C'est bien au dessus D'ailleurs Les gens Les gens De toute façon Ils ont 2 grammes Dans la tête C'est pas possible Je voyais quoi Parce que j'ai été voir Un peu les réactions Sur ce match Oh J'étais un peu déçu Si M Punk Il est pas revenu Je m'attendais qu'il vienne La fin du match Allez gars Non Si M Punk Il a rien à faire là-dedans Et tant mieux Là On a eu un putain De MJF Contre Brian Denison Sinon je vais y arriver C'était très très bien Enfin je veux dire Y'a rien à dire de plus Et on va peut-être avoir Un MJF Contre Angman Page Ça va être extraordinaire C'est que le début Pour MJF De son règne Entre guillemets Donc Qu'on prenne le temps Surtout que les règnes De champions du monde Chez Eidup Sont très longs Ouais Je pense que ça va être Le plus long possible Pour MJF Je pense qu'il va partir Avec la ceinture A fin de contrat Ouais c'est possible C'est vrai qu'il pourrait faire ça C'est possible Ça pourrait faire une belle ref A CM Punk Encore une Encore une Ouais Mais en tout cas Perso Five Star T'as mis un Five Star ? Ouais J'ai mis un Five Star Evidemment C'est un J'ai été plongé Dans le match Du début à la fin J'ai sursauté A certains spots J'étais en mode Putain mais ça C'est du génie Les références Mon dieu C'est fou C'est incroyable Le coup de Mais surtout De l'intelligence D'MJF Dans le combat On en parle Dans l'intelligence Du booking Dans l'intelligence Des prises utilisées Dans l'intelligence De comment se comporter Dans un ring Surtout dans 60 minutes Avec Brandon Nelson Tenir 65 minutes Faut le faire Même si c'est pas 65 minutes Intenses Dans tous les sens Oh pourtant Ils y ont donné Genre vraiment Le mec à la fin Il a du faire Des pauses Dans le ring Qui s'hydrate Et tout Qui se remettent Un peu d'eau Parce que le mec Était Parce que voilà On dit Oui mais Si Norton Ils l'ont fait Oui mais Si Norton C'est pas la même Intensité Qu'on a pu avoir Entre MJF C'est pas la même Intensité C'est incomparable Tu peux même pas C'est pas comparable Donc il a abandonné Le pauvre Il a du siderté Plusieurs fois La bombe à oxygène Parce que voilà Le mec est en Insuffisante respiratoire Mais le banger Et l'intelligence Du booking Genre De tourner le dos Au compteur Pour pas voir Combien de temps Il faut tenir Faire croire à Brian Qu'il a pas attrapé La corde Juste en faisant Une petite pression Avec son doigt C'est du génie C'est juste du génie En fait D'ailleurs Assez étonnant Que Lors du rein De Roman Reigns Ils ont pas encore Fait un match D'une heure Ils auraient pu Quand ils pensent Je sais pas Si Roman Reigns Il peut tenir une heure Oh t'sais C'est toujours lent Ces matchs Au début Il peut gratter 15-20 minutes Ouais mais Je sais pas S'il pourrait faire Un bon match De Reigns De 60 minutes Sur la longueur Il faudrait Qu'il soit Putain de cardio Et J Ah et J Il a plus de cardio Ouais c'est vrai Et J Il a plus de cardio Donc c'est compliqué Et puis je pense Parce que si Si on fait un Aéronomage de Reigns Et que Reigns Pendant 45 minutes Il est en domination On va se faire chier Et non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais oui C'est vrai C'est vrai Mais enfin bref Pour revenir à ce match Moi j'ai trouvé Comme tu as dit MGF extraordinaire Moi j'adore Surtout quand il parle À la caméra Moi je suis fan Chaque fois Les petits mots Qu'il a mis Comme tu as dit au début Quand t'as parlé De la référence Du Daniel Enfin du Brian Danielson Trophy Avec le public C'est toujours fou Il s'est amélioré D'un point de vue Un ring aussi Au fil des années C'est ça aussi Son évolution est folle Sa shape est extraordinaire Enfin voilà La performance De Brian Danielson Est aussi extraordinaire Même si moi Et ma note Voilà Elle n'est pas de 5 Vous en doutez Elle est de 4,5 Mais c'est le meilleur match De l'année Que j'ai mis bien sûr En même temps Je n'ai pas mis de note Comme ça Sur d'autres combats Donc voilà Mais moi C'est pour Daniel Putain Je l'ai rêvé Pour Brian Danielson Parce que De temps en temps Je l'ai trouvé Un petit bébête Un petit bébête Un petit peu bébête Parce que Il jouait Il était un peu trop Le face con con Si tu vois ce que je veux dire Alors c'est normal C'est son rôle Mais Notamment Mais tout à l'heure Quand je te l'ai dit Quand il tape Il se doute bien Qu'il voit bien Que le public N'est pas hypé Il se doute bien Que non Il passe à autre chose J'ai envie de te dire Brian Il passe à autre chose Et la fin C'est pour ça Que je n'ai pas mis 5 Sinon j'aurai mis 5 Je ne parle pas du combat En lui-même Qui est extraordinaire Moi je parle juste De la psychologie Je l'ai vu venir Que ça allait faire le draw Je pense Tout comme moi Tu t'es douté Qu'il n'avait pas abandonné MGF Non Voilà C'est pour ça Je me suis dit En fait C'est un faux suspense On se doute forcément Qu'MGF Elle n'avait pas abandonné Donc en fait Voilà On se doutait bien Heureusement Qu'il y a eu un rematch On nous l'a déjà fait Le coup de l'abandon A 3 secondes de la fin Donc on pouvait s'attendre A ce qu'il dise Après MGF Il ne va pas tenir Parce que c'est quand même Brian Nelson Non c'est vrai Les prises qu'il lui a porté avant Il lui a fait bien mal Au genou Le genou fracturé Dans tous les sens Le sailing du genou De MGF Est incroyable Oui Non mais attends C'est fou Ce qu'il a fait Et comme tu l'as dit Quand il se retourne Pour ne pas avoir le chrono Ça c'est très très fort Ça c'est dans la psychologie C'est des petits détails Il place l'exprès MGF D'une façon Où il n'a pas le chrono Dans les yeux Donc il ne sait pas Qu'en même temps Il doit résister Mais oui Et il aurait abondé A trois secondes de la fin J'aurais quand même C'est inquiétant En mode C'est un bonger monumental Parce que c'est C'est d'une intelligence De placement Et c'est fou Et d'ailleurs On ne l'a pas noté A un moment donné Mais moi j'ai trouvé ça C'était une scène horrible Mais qui était incroyable Quand Tu sais Quand il fait son pie driver Là sur la table Juste après Qu'est-ce qu'il fait Il presse la plaie De Brian sur sa tête Oui Alors c'est une scène horrible Concrètement Ce n'est pas très beau à voir Mais mon dieu Quel fils de chien Donc voilà Mais c'est pour ça Que je n'ai pas mis 5 Parce que Pareil L'arbitre aussi à la fin Qui ne voit pas la bouteille Alors qu'il s'est retourné En même temps On l'a vu à la réaction du public Ils ont dit Enfin Bon L'arbitre Aveugle Entre guillemets Après on comprend C'est un C'est un mal de catch On n'est pas dans la réalité On a bien compris Mais bon Ces petits détails là Voilà M'ont empêché de mettre 5 De toute façon Je n'ai jamais mis 5 À part un combat Donc voilà Je ne vais pas C'est pas C'est pas nouveau Je suis toujours plus méchant Mais voilà C'était un putain de combat Moi j'ai apprécié Et ce show était Vraiment bien Vraiment excellent Comparé à ce que Je craignais Parce que C'était un peu dans la mauvaise vague En ce moment A-Dub Et avec ce Paper view là Ils sont bien rattrapés Et les stars de demain Elles sont là Pour A-Dub Ils ont les stars Bah ouais Il va falloir continuer A bien les monter en avant Ouais Et puis qu'on arrête Les trilogies Enfin Ouais Non mais en fait C'est même pas Qu'on arrête les trilogies C'est qu'on arrête Les trilogies inutiles Parce que tu vois La trilogie Adam Page Oui bien sûr Elle est super La trilogie Brian Nelson Contre Adam Page Qu'on a eu Elle est super Mais genre Les trilogies Samoa Joe Contre Wardlow Ou les trilogies Orange Cassidy Contre Juliette Hall C'est inutile Pardon C'est inutile Donc en fait Il faut conserver Il faut continuer Les trilogies Mais les trilogies Cohérentes Et intelligentes Pas les trilogies Qui servent juste A faire chier Je voulais dire Si les storylines Long Comme tu l'as dit Oui Ça aussi C'est ça quoi Bon d'ailleurs On l'a pas dit Mais après Ça fait rien à voir Avec le show Mais ils ont annoncé Un nouveau TV show Et ils double Je sais pas comment Ça s'appelle Je comprends pas Pourquoi l'intérêt Mais C'est pour occuper Britt Baker Et Adam Cole Oui Adam Cole N'est certainement pas encore A 100% Ouais Et qu'ils ont besoin De Adam Cole Pour vendre certainement Des choses Donc autant Autant l'utiliser Et surtout Vu qu'il est Il est à l'aise Avec l'univers D'internet maintenant Donc autant l'utiliser Du coup j'ai envie De te poser une question Pour terminer sur ça Mon cher Vincent MGF Tu penses C'est qui Qui va le détrôner Waouh Qui pourrait détrôner MGF actuellement Le truc C'est que Souvent Je trouve Que c'est souvent le cas C'est Le champion détrôné Il est détrôné Par quelqu'un Qui n'a pas été champion Ah bah oui Et je pense Tu viens d'en parler A part le cas Mox Qui a été Plusieurs fois champion Mais ça c'est Notre histoire Puisque c'est C'est différent Finalement Mais Qui pourrait détrôner Il vient d'en parler Adam Cole Quoi c'est Mpunk ? Non non Adam Cole Moi je pense Que c'est lui Pas cette année Peut-être pas tout de suite Peut-être pas tout de suite L'année prochaine Peut-être Peut-être fin d'année Peut-être fin d'année Début année prochaine Moi je pense Qu'au prochain révolution Ouais C'est encore en contrat Bah il est en contrat Jusqu'en 2024 Enfin Je crois C'est mi-2024 Comme ça Jusque là quoi Aujourd'hui Jusqu'à Bustlemania De 40 Donc Ok d'accord Bah après Attends Tout le monde voit MJF partir Toi tu penses Qu'il va vraiment partir ? Non Bah voilà Parce que A un moment donné Moi j'y ai vraiment cru Je me suis dit MJF Qu'il est vraiment fan de VV Enfin je veux dire Mais c'est tellement Un fils de chien Et tellement Un gars Qui aime jouer Avec tout le monde C'est qu'il va Rester Et idab Il est fort Dans le trash talk Et dans le Tout simplement Faire croire aux gens Quelque chose Donc en fait Moi je te dis Moi je vois pas partir Mais il va peut-être partir Non mais oui Peut-être Peut-être Donc en fait On sait pas où il va aller Et le mec Il a quand même parlé Avec un gars Parce qu'il parait Qu'une super star De VV En disant J'ai hâte d'être en 2024 Genre en mode Il a hâte que le contrat Se finisse Peut-être pour renouveler Un contrat Qui sera encore plus Plus chiffré Certainement Et le mec En vrai Dommage qu'il a pas été Champion de Chianti Parce qu'il aurait pu avoir un tout petit De solo Mais vraiment Non mais là Ils l'ont construit Ça a mis du temps Mais ils l'ont bien construit Finalement L'arrêt La pause Le work Le non-work Sur le Tony Khan Est un enculé Qui veut pas me booker Voilà Enfin moi tout ça Ça l'a bien aidé Et maintenant Il est posé Dans le main event Ouais Et va Va trouver quelqu'un Pour le détrôner Adam Cole Je suis même pas sûr Qu'il puisse se détrôner Ah non Aujourd'hui Il est pas assez fort De toute façon Adam Cole Et il va falloir bien Le booker d'ailleurs Mais de toute façon Aujourd'hui Concrètement Personne peut détrôner M.G.F. Par contre Par contre C'était un match Qui avait impressionné A l'époque Si tu t'en souviens Ça serait intéressant De revoir un M.G.F. Jungle Boy C'est vrai C'est vrai Que c'était un putain de match On avait eu ce match Avec les deux Qui étaient Entre M.G.F. Qui essaient de se trouver Si on veut Et Jungle Boy Qui commençaient Un petit peu A avoir des push en solo Là M.G.F. Sur le toit du monde Jungle Boy En ascension Ça peut être sympa De juste avoir Un combat comme ça Ouais Un peu en mode underdog Mais le problème C'est que ce serait Ce serait forcément Un banger Mais qu'on verrait trop La version 2.0 De Brian Danielson C'est qu'on verrait trop Comment Même si c'est pas Le même type de catch Bien évidemment Je dis pas ça Mais je pense Que ce serait à peu près La même physionomie De match Entre M.G.F. Et Brian Danielson Qu'avec Jungle Boy Tu vois Je pense qu'il serait pas Assez fort Je pense Jungle Boy Pour détrôner M.G.F. Mais ce serait un très bon Il en a chié Pendant des semaines Et des semaines À battre Tous les mercenaires D'M.G.F. Et puis quand même Brian Danielson Il sort d'une grosse histoire Il sort d'une grosse victoire Il était quand même Assez costaud Et assez fort Et puis c'est quand même Brian Danielson Donc c'est pas n'importe qui Je peux pas Je peux comprendre Ton point de vue Mais De dire que ça fera La même physionomie Qu'avec Jungle Boy Non On aura un booking différent Ce sera un booking Beaucoup plus Beaucoup plus Bah Underdog Où vraiment M.G.F. Va le prendre de haut Et il va peut-être Se faire surprendre comme ça C'est peut-être intéressant D'un point de vue D'un point de vue Donc toi tu penses Que Jungle Boy Pourrait potentiellement Le détrôner Non Pas tout de suite Mais je vois bien Jungle Boy Un jour S'ouvrir sa teinture Un jour Oui C'est vrai Certainement Après c'est vrai que là Comme tout à l'heure On en a parlé Après Vu qu'il a battu Mox Forcément Au prochain PPV Ça va être M.H.M.P.A.D. Qui va y aller Est-ce que C'est pas Emmerdant un peu Ce petit combat là Je sais pas Si tu vois ce que je veux dire C'est que Forcément Jeff est au top Hangman Page Il reste Hangman Page Je veux dire On le kiffe Mais Il va perdre Enfin tu vas pas Le faire Tu vas pas Donner la victoire Le titre A Hangman Page Tu vois Est-ce que Ce serait pas Un peu trop tôt Finalement Ou est-ce que Tu le donnes tout de suite Au prochain PPV Non 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 Hangman Il prendra pas La ceinture Non non Mais je te dis Est-ce que Tu donnes carrément Le match Enfin Tu fais ce match Ou tu fais un autre challenger Au lieu de Hangman Ou Pierre Hangman Tu fais un all out Par exemple En fait Ça va pas être Ça va pas être eux qui vont choisir Ça va surtout être Le classement actuel Dans la hiérarchie Comment ils vont Qui est dans la hiérarchie Plus haut que l'autre Et ensuite Il y aura les combats Pour savoir qui sera le premier Pour pouvoir avoir la chance D'affronter le champion du monde C'est ça La force d'avoir Les fameux classements Que j'aime tant Ces fameux classements Le top ranking Et surtout Les systèmes de victoire Défaite Qui sont importantes C'est que Si tu veux gagner Le prochain challenger Tu te réfères au classement Et le classement Peut évoluer d'ici là Donc c'est ça Qui est intéressant Darby Allin Ça pourrait être sympa Moi je trouve Darby Allin Ça pourrait être sympa Pour un petit match Juste Comme ça C'est leur stipule Éliminator match Je crois Éliminator championship Où il affronte le champion Et puis s'il gagne Il a un title shot Ça peut être sympa Dans ce genre de concept Que ce soit Darby Allin Ou Jungle Boy Tu vois Un éliminator match Un éliminator championship match Et puis s'il bat MJF Même d'importe quelle façon Tu vois Une distraction Un roll up Il a une chance au titre Et ça reste dans la légitimité Après on va peut-être avoir Kini Omega À un moment donné aussi Ouais Même si là Il est plus Oui Mais oui Bien sûr Il pourrait revenir Moi Kini Omega Contre NGF Je pense qu'on peut avoir Un truc Ah oui Parce que Là On y croirait En plus à fond Je veux dire Sans manquer de respect À Jungle Boy Ou Darby Allin Mais on sait Que ce sera Des putains de bons Challenger Mais on sait Que voilà C'est un peu trop Underdog Pour qu'il batte NGF Là si c'est Kini Omega Kini Omega Honnêtement Il pourrait reprendre le titre Vraiment Mais Mais c'est vrai Que ton idée du début De dire qu'il va aller Jusqu'au bout De son contrat Entre guillemets Et se barrer De façon CM Punk Ce serait typiquement NGF De faire ça Ouais Ouais Totalement N'hésitez pas à nous dire ça aussi En commentaire Ce que vous en pensez De nos analyses De nos anecdotes De ce que On peut prévoir Enfin prévoir Oui Si on peut On peut le voir Dans le futur N'hésitez pas A dire aussi vos visions Ça peut être Un thé Récent Et je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce pod On a fait le tout Dernier pod Avant Mania Dernier pod Avant Mania Même peut-être Sauf si on fait le pod Sur Super Card of Honor Si on le fait Avant Mania ou pas Parce que là Là on va arriver Dans Mania Week Avec Super Card of Honor Mania Nuit 1 Mania Nuit 2 Les choix indépendants Mais je pense Que je ne les mettrai pas tous Donc Il y aura Potentiellement Pour le mois d'avril Trois pods Parce qu'il y a Trois events Ouais C'est vrai Et d'ailleurs Backlash C'est aussi en avril Il me semble Oh putain de merde Il me semble Je dis peut-être une bêtise Peut-être Mais Peut-être Je crois que c'est fin avril Mais Ouais Ouais Oui mais le pod sortira début Mais On verra On verra Oui c'est vrai Mais Mais voilà Bah du coup Dans On y est J'ai envie de te dire Enfin C'est la route C'est la route finale Last month Avant le plus gros show de l'année Avant les gros événements Des différentes structures Et puis on verra Si tout se passe bien Si on est régalé Si on est content Du coup Cody ou Roman Le dernier pronostic Qui Le fait Oh là là T'es chiant toi Allez Bah oui C'est la dernière question Allez Cody Pour le plaisir Allez Cody Moi je dis Roman J'y crois pas Parce que c'est Roman La boîte N'hésitez pas A le dire aussi dans le commentaire Ça peut être sympa Et puis D'ici là Si là